Ce grand duel de la Ligue Midget AAA est une présentation de la Co-op. La Co-op, vivez l'effet de la coopération. En direct du complexe Brancho-Brière de Gatineau dans le cadre du Challenge Midget 3A, Tébégo.ca, en collaboration avec RDS.ca et la Ligue Midget 3A, vous présente les grands duels Midget 3A, première demi-finale de la journée. Le match de cet après-midi oppose les commandeurs de Lévis aux estacades de Trois-Rivières. J'espère que ça va bien, mesdames et messieurs. Yannick Lévesque vous souhaite la bienvenue en compagnie de mon bon ami Gaston Tharien. Salut Gaston! Salut Yannick! Ça va bien? Oui. C'est fin de journée comme ça, Gatineau? Oui, puis il paraît que le tournoi a été très bon. Très relevé, de bons matchs cette semaine. Des surprises aussi, hein? De grandes surprises. Oui, là, on va retrouver un match Lévis-Trois-Rivières. Il y a Gatineau qui se retrouve en demi-finale, tout en conjoint au casse. Ça, ça me rappelle, il y a deux ans, on va en parler, là, du côté de Sainte-Foy, lorsqu'il y a la dernière année que le challenge était à… À l'ancienne Lorette. À l'ancienne Lorette. Ils avaient très bien fait, les élites de Jonquière. Donc, à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Exactement. On sait que l'enjeu, Gaston, de ce challenge, le gagnant, c'est une place en série. Exactement. Et là, ça te permet de reposer des joueurs que tu voudrais faire jouer lorsqu'ils sont blessés puis de donner des essais à d'autres, donc pour bien te préparer pour les séries. On va parler des deux équipes en présence pour le match aujourd'hui. Le premier match, première demi-finale. D'abord, on va jeter un coup d'œil du côté, Gaston, de la formation des Commandeurs de Lévis. Le parcours de cette équipe cette semaine. Oui, ils ont joué quatre matchs jusqu'à maintenant. Ils ont très mal commencé le tournoi. Ils ont perdu quatre à deux contre Châteauguay. Et là, lorsque tu commences mal, normalement, c'est dur de ramener l'équipe. C'est pas t'échappes, là. Exactement. Ils ont gagné contre Laval-Montréal 6-5. Ils ont gagné 7-0 contre le Wildcats de Valley Summit. C'est une équipe des Maritimes. Ils ont gagné 4-3 en prolongation contre le Collège Esther-Blondin. Donc, ils sont revenus. Ils ont bien joué. Et maintenant, j'ai hâte de voir comment ils vont être capables d'emmener cette confiance-là dans le match d'aujourd'hui. On va aller au niveau de la patinoire maintenant, retrouver notre collègue Charles-Olivier Patnaute, qui, lui, va nous parler du parcours de Trois-Rivières. Salut, Charlo. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? En pleine forme et trois grosses semaines. Oui, effectivement, grosses semaines. On a présenté plus de 20 matchs sur le RDS.CR cette semaine. Charles-Olivier, parle-moi un petit peu du parcours des estacades de Trois-Rivières cette semaine. C'est très simple. Les estacades de Trois-Rivières, ça a été la meilleure équipe de ce tournoi. Quatre victoires en quatre sorties. Du côté de Fred Lavoie, on a connu trois victoires en trois sorties dans cette ronde préliminaire. On a marqué toujours le premier but. Et puis, ce matin, face au Rousseau-Laval-Moyer dans cette ronde finale qui nous amène à ce match de cet après-midi, pour la première fois, les estacades de Trois-Rivières tiraient de l'arrière alors que l'adversaire a inscrit le premier but. Et du côté de Trois-Rivières et des commandeurs de Lévis, on s'est toujours affronté en grande finale. Alors, c'est la première fois en deux sorties qu'on s'affronte en demi-finale. Merci beaucoup, Charles-Olivier. On va te retrouver un petit peu plus tard. Maintenant, place au plan de match. Le plan de match des entraîneurs. Une présentation de Tanguay. Ayez le bon réflexe. Magasinez chez Tanguay. Alors, Gaston, on y va tout d'abord avec le plan de match d'information de Lévis. Du côté de Lévis, on va avoir beaucoup de vitesse. On va avoir de la circulation devant le filet. Il faut faire attention pour ne pas que les gardiens fassent un peu comme un Carey Price, réplique avec des coups. Et l'exécution. L'exécution, c'est en sortie de zone et surtout lorsqu'on a une chance de prendre un bon lancer ou faire une bonne passe, de prendre la bonne décision dans ton exécution. Maintenant, du côté de la formation trifluvienne. Bien, c'est l'identité. L'identité de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de la saison? Une bonne pression en zone offensive. Puis contrôler la zone neutre, c'est que tu vas empêcher l'adversaire de patiner. Et c'est toi qui vas prendre avantage à cette fameuse zone neutre entre les deux lignes bleues. Cette période est une présentation de la coop. La coop, vivez l'effet de la coopération. Alors, le match va débuter dans quelques instants. D'abord, jetez un coup d'œil du côté des officiels. Les arbitres en chef, Marc-André Bernier et Mathieu Manity. Les juges de lignes sont Christophe Bélair et Christopher Rovaux. J'ai hâte de voir, Yannick, comment ça va se dérouler. Parce que je parlais avec Georges Mayen avant le match. C'est beaucoup, c'est demandant ce tournoi-là. Tu sais, normalement, on a l'habitude de jouer, mettons, deux matchs par semaine, mais surtout la fin de semaine, entre le vendredi et le dimanche. Là, c'est pas facile. Donc, on va voir comment vont se comporter les deux formations. Parce que, je vais dire quelque chose, on a parlé de surprises, on va en parler tout au long de ce tournoi-là. Mais quand je regarde du côté de Lévis, tu perds ton premier match, Yannick. C'est la confiance, tu joues un peu plus nerveux. Mais t'arrives à gagner trois matchs. Et puis là, t'arrives ici, tu joues du côté de Lévis contre les estacades. Et là, tout peut arriver, mais du côté des estacades, on peut avoir trop de défaites. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers, mentionnons que Trois-Rivières portent le chandail blanc et les commandeurs de Lévis portent le chandail bleu. Ce sont, Gaston, des règlements un peu différents de la saison parce qu'il n'y a pas énormément de différence, mais quand même au niveau du temps de jeu, parce qu'on a joué tellement de matchs, comme tu mentionnais, donc c'est des périodes un peu plus courtes. Oui, 15 minutes, puis l'échauffement dure 5 minutes. Puis moi, je ne suis pas contre ça. Rappelle-toi, Yannick, avant, il y avait des périodes d'échauffement dans le Pee-Wee 2A ou Bam Tam 2A de 5 minutes. Donc, le Média 3, on s'est mis un peu à l'air de la Ligue du Jean-Major du Québec de la Ligue nationale. Ce n'est pas mauvais, mais 5 minutes, ce n'est pas mauvais non plus. C'est un petit échauffement, mais c'est simplement une préparation. Mais les matchs de ce matin font en sorte que les équipes ont joué. C'est le deuxième match aujourd'hui chacun. Gaston, j'aimerais qu'on parle un peu des gardiens en présence. en débutant avec celui de Trois-Rivières qui est d'office pour le match de cet après-midi. Des estacades, c'est le numéro 31. C'est Benjamin Lajoie qui va commencer le match. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'alternance dans le tournoi parce que tu ne peux pas te permettre de l'erreur du côté du commandeur de débit. C'est Xavier Bolduc, le numéro 35. Alors, les deux gardiens pour le match d'aujourd'hui. En fait, fin d'après-midi, pour ceux qui nous regardent en direct, match qui a débuté sur le coup de 16h30. Et immédiatement par la suite, on va vous présenter l'autre demi-finale impliquant l'intrépide de Gatineau et les élites de Jonquière à 18h45. La grande finale sera présentée demain sur le coup de midi. Évidemment, les deux équipes vont remporter ces deux matchs de demi-finale. Du côté de Benjamin Lajoie, il a joué trois matchs. Et du côté de Xavier Bolduc, il a joué quatre matchs. Donc, une moyenne d'efficacité pour Bolduc de 908. Et du côté de Benjamin Lajoie, il y en a 973. Wow! Il a un parcours parfait. Exactement, mais pas grave, un parcours parfait. Il a fait les arrêts et je peux te dire qu'il y a beaucoup de recruteurs ici. Donc, c'est bon pour lui. Même s'il est du côté de Lajoie, j'ai l'impression, puis du côté de Bolduc, ils vont vouloir se livrer un bon duel. Ce sera un excellent match, assurément. On s'étudie dès le départ. C'est les commandeurs de Lévis qui ont la rondelle maintenant dans le territoire de l'Estacade. Ferron est derrière. Cherche à qui passer vers Bouc, envoie devant. Finalement, le disque est envoyé jusqu'à Boissonneau. La rondelle est libre au centre. Envoyée vers Paris, ça sera récupéré par des commandeurs dans leur territoire. Sortie de zone, rapide. Dubois, le défenseur, reprend la rondelle. Dubois revient derrière son gardien. Regarde les options ennuyées quelque peu par Fortier. Dubois, Fortier maintenant laisse la rondelle devant. Ça sera repris par le numéro 8, Zachary Dano, qui renvoie au centre. Chez les commandeurs, on refoule les Estacades dans leur territoire. Dubois laisse pour Ferron. Ferron la met derrière. Deux mises en échec. J'ai l'impression qu'on va donner... Je ne sais pas si on va donner quoi à la tête. Assurément. Donner de la bande. Donner de la bande. Mais il faut dire que le joueur était penché. C'est le numéro 7. C'est le défenseur Anthony Ferron qui était positionné. Moi, j'aurais pu même croire... Yannick, mise en échec dans le dos, on voyait son chandail. Mais je pense que l'arbitre a pris une bonne décision. Tout de suite a décerné une punition. Vous allez voir, il va prendre la rondelle. Il y a un bon échec avant. C'est le numéro 8. Nathan, regarde, qui le force. Et c'est le 23. Le numéro... 28. 28, pardon. Félix Paré. Félix Paré qui donne une mise en échec. Mais le joueur était penché, sauf qu'on voyait complètement son numéro. On aurait pu avoir une mise en échec dans le dos. Premier avantage du Méric pour les estacades. Oui. Attendons voir, ça se dessine tranquillement à la ligne bleue. Le numéro 22 a un tir. Le numéro 22, Deruisseau, qui envoie la rondelle devant lui. Finalement récupéré le long de la rampe par Cossette. Cossette ennuyée, veut remettre derrière à Deruisseau. Deruisseau tire. L'arrêt du gardien des commandeurs, Xavier Bolduc. Pas lancé, Deruisseau. Mais il n'y avait personne devant le gardien de but du côté des commandeurs de Lévis. Et puis, Bolduc, il a bien contrôlé le retour de lancé. Donc, lui, il a mieux avoir une mise au jeu à sa gauche. Il a donné un mauvais retour de lancé et d'accorder un but. Surtout en début de rencontre, il n'y a pas trois minutes de jouer. Déjà, un avantage numérique de la part des estacades. Il ne faudrait pas que Troivien marque le premier but parce que le seuil de confiance sera très élevé. Exactement. Alors, Cossette à la rondelle. Envoie le long de la rampe pour Bocage. Maintenant, à l'autre défenseur, Thibaut. Thibaut, pas beaucoup d'options. On regarde qui passait. Derrière le filet, mettons. On a tenté de surprendre le gardien. On a été alertes du côté de Bolduc. On bataille toujours dans le coin, chez les estacades. On contrôle la rondelle maintenant à la ligne bleue. On revient sur ses pas. C'est le numéro 9 qui envoie vers Thibaut. C'était Morin, le vert Thibaut. Rondelle libre récupérée par Cossette. Cossette laisse derrière au numéro 22. Saint-Laurent envoie maintenant de l'autre côté à Bocage. Bocage envoie le disque jusqu'à Plamondon. Plamondon à nouveau à Bocage. Bocage le long de la rampe, près du rôle de mise en jeu. En diagonale, passe coupée. Remis derrière. Un puissant tir du défenseur. Ça touche à l'écran derrière. Ça devient un dégagement jusqu'à l'autre bout, Gaston. Du côté des commandeurs de Lévis, Yannick, j'aime beaucoup la façon que les joueurs en boîte défensive jouent avec le bâton. Ils coupent les lignes de passe. Et ils sont agressifs, lentement agressifs. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils foncent constamment sur le porteur de la rondelle. Et ça oblige du côté des estacades à circuler la rondelle rapidement. Mais là, le lancer était très bien. Sauf qu'il n'a pas touché le filet. Oui, il est un petit peu trop haut. Exactement, mais puissant. Il reste une seconde. Voilà que la pénalité se termine. Donc, du côté de Trois-Rivières, on sera zéro en un. Oui. Et au niveau des tirs au but, il n'y en a aucun encore de chaque côté. Non, mais Yannick a eu un bon lancer vers le filet. Puis il a lancé raté la cible. Je pense qu'il en aurait pu avoir un. Le numéro 22, c'était Desruisseaux, qu'on a dit tantôt. Un lancer du poignet. Non, mais peut-être qu'on les calcule juste à la fin de la période. C'est possible, parce qu'il n'y a rien d'inscrit au tableau. 10-32 à faire à la première période. Toujours 0-0 entre Lévis et Trois-Rivières. Parce que je l'ai fait remarquer, Desruisseaux auprès d'un lancer du poignet. Ça a été un arrêt facile de la part de Bolduc, mais il a quand même touché la cible. Il a réussi à faire l'arrêt avec son gant de la main gauche. On va reprendre en zone centrale. Dano a la mise en jeu pour Trois-Rivières. Face à Giguère pour Lévis. Ondel bondissante jusqu'au gardien. La joie qui ne donnera pas de retour. Et Yannick, je regardais au banc des estacades. On sait que les estacades sont en blanc. Les entraîneurs discutent beaucoup avec les joueurs. À chaque fois qu'ils arrivent sur le banc, j'ai l'impression qu'on lui donne des directives, mais c'est calme. Donc, le joueur va être capable d'absorber cette directive-là. Puis si c'était l'erreur, il va moins la commettre. Au lieu de crier après, il y a une discussion qui se fait. Tous les entraîneurs sont concernés. Parce que tu as un peu ma question, Gaston, pendant que le jeu se déroule, on le voit bien. J'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Quand tu prends une équipe, comme les deux équipes en présence, qui ont joué jusqu'à présent quatre matchs chacun, mais surtout qui ont joué un match ce matin, tu dis quoi? Tu fais quoi comme entraîneur? Comment tu relaxes tes gars? Bien, tu ne les relaxes pas, Yannick, parce que le tournoi, tout le monde est conscient en début de saison qu'il va y avoir le challenge à Gatineau. Donc, on sait qu'on doit se préparer en fonction de jouer plusieurs matchs. Et si tu ne joues pas plusieurs matchs, Yannick, tu es éliminé. Là, je pense que du côté des entraîneurs, ce qu'on essaie de faire, c'est de la bonne nourriture, d'avoir du bon sommeil, et surtout que les joueurs se détendent en chaque match. C'est comme entre les deux matchs aujourd'hui. Tu tournes à l'hôtel, une sieste. Tu tournes à l'hôtel, tu peux faire une sieste, tu peux discuter un peu de certaines choses, des unités spéciales, exemple l'avantage numérique, des avantages numériques. Faites attention, il faut mettre des... Mais calme, tu ne peux pas mettre de la pression jour après jour sur le dos de ces jeunes-là. Donc, il y a une réaction. Et regarde, du côté des deux équipes, on a eu un très bon parcours. Si tu fais abstraction de début le premier match, 4 à 2, ils ont gagné les autres matchs. Donc, les entraîneurs sont capables de doser l'énergie des jeunes pour l'Atlas. Comme tu l'as dit, 3 fois 15 minutes, c'est moins éreintant que 3 fois 20 minutes. Et Lévy, qui a déjà remporté le challenge, on le sait, entre autres à l'ancienne Lorette il y a quelques années. Ils connaissent le parcours, ils connaissent le chemin. Quoi qu'on a changé d'entraîneur quand même depuis... Oui, mais les entraîneurs sont aussi au courant que si tu gagnes ce fameux challenge-là, Yannick, tu en vas direct à être dans une série. Je te disais en début de reportage, tu peux un peu plus relaxer avec certains joueurs, soit qui sont fatigués ou blessés. On sait qu'ils vont à l'école, des examens. Donc, moi, je pense que c'est une sécurité de savoir que tu es dans une série. Sauf, il ne faut pas arriver et dire qu'on arrête de jouer et qu'on se retrouve dans une série. Mais il reste que tu peux être un peu moins demandant pour certains joueurs. Mathieu Turcotte est l'entraîneur-chef des commandeurs de Lévis. Frédéric Lavoie, lui, un vétéran, est derrière le bord des estacades de Trois-Rivières. On voit Mathieu Turcotte, d'ailleurs, à l'écran il y a quelques instants. Exactement. Lui, des commandeurs de Lévis. Les deux, c'est deux bonnes organisations de ce que je veux dire. Oui. Ils s'occupent très bien de leurs jeunes et on sait comment procéder pour que les jeunes soient capables de performer à 100 %. Lévis, qu'on a vu en début de saison, premier match jaillant de la saison, Gaston. Oui. Tu étais là avec notre ami Pierre Vézinant d'Hernès qui m'avait remplacé pour ce match. Dans tes deux équipes de Québec. Oui. Puis on s'attendait à ce que le Blizzard soit une équipe très difficile à battre. Et puis c'était un match chaudement disputé. C'était un très bon match. Mais les deux formations, il y a une rivalité. Donc les deux équipes s'attendaient à une bonne rencontre. Mais on était quand même à Lévis. Tu connais la présentation à Lévis, comment ça se fait. C'est toujours de première classe. Donc c'était pas facile pour le Blizzard. C'était un très bon match. Deux bonnes équipes qui s'affrontent ce soir. Trois-Rivières et Lévis. L'équipe, l'enjeu de ce match, c'est l'équipe qui gagne, se retrouvera en finale demain midi. D'ailleurs, on serait là demain à midi. Et en passant, quel aréna pour faire du hockey, mais déjà trois ans. C'est incroyable. C'est vraiment fantastique, le complexe Branche-aux-Brières à Gatineau. Aréna parfaite. Nombre de sièges parfaits des deux côtés. Restaurant-bar pour les gens qui veulent manger, prendre un verre, regarder le match. Puis on s'attend une bonne foule ce soir parce que Gatineau va jouer contre Jean-Pierre. C'est la surprise. On va vous en parler un peu plus durant le match, le deuxième match qu'on va faire après celui-là. Je parlais avec Alain Brisson, très heureux que ça se passe comme ça. Je comprends. À un moment donné, je regardais le nombre de victoires dans la saison. C'était très peu. C'est difficile du côté de Gatineau cette saison. Mais Alain m'a dit que lui, il préparait son équipe pour les moments importants. Mais là, j'ai dit, t'as le temps que t'as prépare parce que ça allait pas bien. 8 minutes 5 à faire à la première période. Dano envoie le disque devant, s'est laissé derrière à Desruisseaux. Chez les estacades, au centre, on ne pousse qu'à la ligne bleue de Lévis. Saint-Laurent, la rondelle. Saint-Laurent, regarde les options, tente de déborder. Voilà, c'est fait. Envoie le disque jusque dans le coin. Ce sera reprendre défensive par les estacades. Et Yannick, je vais me permettre de te dire que je trouve que les deux équipes sont très prudentes. Il y a un échec avant, mais c'est pas ultra rapide. C'est vrai? Je dirais que c'est prudent. On ne veut pas donner de surnom. Il faut faire attention. La moindre erreur peut être coûteuse, hein? Parce que l'élément fatigue. Bon, voilà, un revirement. Deux contre-un, du côté de Trois-Rivières. Boissonneau s'avance. Dans le territoire, cherche l'option. Arrive, le tir, le but! Du revers! Quelle belle séquence! Un but marqué par Mathieu Boissonneau, le numéro 40, qui a feinté la passe, mais qui a fait un petit geste, Gaston, pour surprendre le gardien. Bien, exactement. Quand tu regardes la situation, Boissonneau a récupéré son aile, Yannick, du côté du défenseur qui a voulu lancer, mais il a levé la tête un peu trop vite. Donc, à partir du moment que tu lèves la tête, tu n'as pas été capable de décocher son lancé. C'est devenu particulièrement une situation de deux contre zéro. Et comme tu l'as dit, moi, ce que j'ai aimé de Boissonneau, il a donné l'option de passe, de lancé et la réaction a été très bonne de la part de Boissonneau lorsqu'il a décidé de loger la rondelle à la gauche, à terre du gardien de but. 1-0 pour les estacades. Alors, les estacades qui prennent les devants dans ce match. Mathieu Boissonneau s'est confirmé. 1-0 pour les estacades aux rondelles libres récupérées par Lévis. Sortie de territoire contre-attaque rapide. On s'en va maintenant jusqu'en zone centrale. Ça sera repris par Trois-Rivières. 2 contre 1 encore, Gaston! Attention, là! Beau repli défensif. Un tir bloqué et la rondelle sera récupérée. On a hésité, Yannick, et la défenseur était capable de couper la passe. Beau travail défensif sur la dernière séquence. Rondelle libre récupérant défensif chez les estacades. On en va derrière. Giguère leur donne la misère. Ferron reprend. Il est là avec Dubois. Ferron décampe rapidement. Envoie le disque jusqu'à Beaucage. Beaucage, du revers veut envoyer vers des ruisseaux. La rondelle est libre. Échec avant bien ficelé du côté des commandeurs. Finalement, on reprend chez les estacades. Ah! Mise en échec solide! Solide, ah oui. Avec le coude, mais c'était légal, il y avait la rondelle. C'est Droyon qui... Droyon, mais il vient. C'est un gros gaillard. Il a pris une mise en échec. Tu n'as pas le droit de baisser la tête, Yannick, parce que tu ne sais jamais un train peut te frapper. Et c'est confirmé en passant. Mathieu Boissonneau qui marque son premier tournoi, un premier but du tournoi. Bravo! Belle séquence de ce dernier. Cyr Trottier maintenant avec la rondelle. Dans le territoire, des commandeurs. Rondelle libre, reprise en défensive. Finalement, Michaud tente de reprendre, mais chez les commandeurs, on reprend rapidement. En va au centre. Michaud reprend chez les estacades. La saline bleue, pousse devant. Avec la rondelle, vers Michaud maintenant. M'excuse, il y a des angles. Bon, voilà, la télé semble vouloir revenir. Il y a des angles de l'endroit où nous sommes situés que malheureusement, je n'ai pas de vue. Il y a un peu à l'écran, mais l'écran va et vient. Exactement. Yannick, ce qui est dommage, je crois que c'est le numéro 16 qui a perdu la rondelle, Nicolas, Olivier, il a voulu faire un bon lancé. Et au moment, c'est ce que j'expliquais, il a levé la tête une fraction de seconde et c'est là que Boissonneau s'est échappé et qu'il a marqué un excellent, ou un beau but. On y va maintenant du côté des estacades, sortie de Trois-Rivières, Dano passe vers Dion avec le disque dans le territoire des commandeurs. Beau travail de ce dernier, tir dévié, rondelle libre devant, on veut reprendre et finalement, ça sera repris par les commandeurs. Sortie de territoire du numéro 14, Guénette pousse le disque profondément, le tir sur le gardien, rondelle libre récupérée au retour par les estacades. Boissonneau maintenant, l'huile le disque jusque vers Dion. Dion tente d'aller chercher, mais on reprend défensif du côté de Guénette. Guénette avec la rondelle, s'en va rapidement en direction de l'autre défenseur. Finalement, le disque sera renvoyé jusqu'au gardien des estacades de Lajoie qui fera l'arrêt. Et Yannick, je vois le gardien de but, Lajoie qui a fait l'arrêt. Je pense que du côté des commandeurs de Lévis, c'était le premier lancé, je ne te dirais même pas dangereux, mais qui était bien placé sur le filet qu'on a vu il y a peut-être une minute. Il reste 4'39. Donc, on ne peut pas marquer ou on ne peut pas concrétiser si on ne prend pas des lancés. Ce que j'aime, regarde le numéro 16 de la défense, Olivier, c'est lui qui a fait l'erreur, mais retourne sur la glace. Il est là pour apprendre. C'est vrai. Ce que tu lui dis, tu lui dis, fais attention, lève la tête, je vais te renvoyer sur la glace. Si tu n'apprends pas, c'est à ce moment-là que je pense que le droit de l'entraîneur, c'est de le faire moins jouer. 1-0 pour les estacades. Tu peux prendre ton bonbon, je peux parler ce soir. Je vais le demander, gourmand. Je vais le prendre à l'entraîneur. J'en ai d'autres, Yannick. Non, mais je le regarde, il y a de l'air bon. J'en ai un en bouche, excellent. Non, mais le mal de gorge, je te prends, parce que tu sais, on est quand même, ce n'est pas froid. Non, mais on est dans l'aréna, c'est sûr qu'avec le vent quand les joueurs passent. Gaston, je regardais dans les estrades un spectateur attentif, l'ancien joueur du Canadien, Pierre Sibigny. Oui, je l'ai rencontré, je l'ai salué. Pierre Sibigny, numéro 46. Quand je regarde Pierre Sibigny, je pense toujours quand il parlait, il était, les gens l'adoraient de la façon, il parle vite. Sympathique, bonhomme. Sympathique, puis il a rendu de bons services, de fiers services aux Canadiens de Montréal. Tout à fait, tout à fait. Pierre, un chic type, originaire de la région de Trois-Rivières. Des ruisseaux envoie le disque jusqu'à l'autre ligne bleue. Et il y a Plamondon qui est là au beau travail. Belle manœuvre, un tir en direction du gardien Bolduc qui fait l'arrêt. Bon, ça a été toute une manœuvre. Le droitier, c'est le numéro 9 qui a fait ça. C'est Morin qui a fait ça. Oui. Non, c'est pas Morin, c'est Bocage qui a fait ça. Le numéro 9, des Blancs. Donc, les Blancs, c'est quand même pour Rivière. Oui, Bocage. C'était une situation d'un contre un. Quand tu joues la rondelle, c'est dangereux, Yannick. Comme défenseur, c'est une situation d'un contre un. Ton bâton doit être devant. Tu laisses la rondelle, tu t'occupes du joueur. Parce que là, si tu joues la rondelle et que le joueur passe en même temps, donc c'est pas facile. Dubois qui est allé d'un bon tir sur la dernière séquence. Le gardien a été alerte là-dessus. Mais du côté de Bolduc, il ne veut pas donner des retours de lancée parce qu'il a déjà accordé un but. Ce n'était pas un mauvais but. Mais il vaut mieux avoir une mise en jeu qu'on s'installe que de donner un retour de lancée que ce soit deux contre lui. Chez les commandeurs, on tente de quitter le territoire. C'est bloqué par les estacades. Finalement, on reprend du côté de Lévis. On pousse la rondelle. C'est le capitaine qui rate son dégagement. Mais c'est toutefois récupéré quand même par les commandeurs. Nous allons la rendre, le numéro 4 du four. Du four à la rondelle. Maintenant, perte de possession reprise par les estacades derrière le filet. La rondelle touche à l'écran protecteur. On va rappeler le jeu. Un gros merci à la coop qui rende possible la diffusion en webdiffusion sur rds.ca du match de cet après-midi. Et tous les commanditaires habituels de la Ligue également. Gaston, on complète, nous, ce week-end notre série de trois matchs. Notre première série de sept matchs de la saison. Et on me dit du côté de la Ligue la possibilité de faire un match en finale. Exactement. On va voir comment ça va se dérouler. Je regarde la situation dans la Ligue média de 3A. Je parlais avec Georges Marien. Il me disait, Gaston, les équipes, ça va bien. On est en santé. Toutes les équipes travaillent très fort. Mais moi, je pense à une équipe comme Amos, Yannick, une fin de semaine sur deux sont sur la route. Ça, c'est pas évident pour les jeunes. C'est pas évident pour l'organisation. Oui, parce que leur place, l'endroit le plus près, c'est ici, c'est Gatineau. Mais quand même, il faut dormir sur la route, tu ne peux pas voyager comme tu veux. Donc, c'est pas facile. C'est des coups astronomiques. Oui, oui. En même temps, on veut checker toutes les régions. Je pense à Rivière-du-Loup, je pense à Jonquière. Jonquière, oui. Amos. Bessette, envoie la rondelle. Gainette, plutôt, envoie la rondelle jusqu'à dans le fond. C'est Perron qui récupère. Perron passe à Lecomte. Lecomte sorti de territoire chez les Estacades. Leble disque jusqu'à l'autre bout. Ça passe tout près du gardien, mais ça sera refusé à la formation de la Mauricie avec 2 minutes 16 à faire à la première, 1-0-3 Rivière. Je regardais à Félix Paré, numéro 28, du côté des commandeurs de Lévis. Bonne mise en échec. C'est un gars qui est physiquement au-dessus de six pieds, donc ça sert de son physique, mais c'était une mise en échec légale. C'est ce que j'aime voir. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on a un échec avant, solide avec une mise en échec. Garde ton bâton sur la glace, frappe le joueur, et je pense que là-dedans, tu vas progresser. Puis du côté des arbitres, je suis persuadé qu'on apprécie beaucoup de voir un joueur le bâton sur la glace avec une bonne mise en échec. Le jeu se déroule dans le territoire central maintenant. Du côté de la formation de Trois-Rivières, c'est Lyonnais qui a le disque. Lyonnais, perte de possession, les commandeurs reprennent. Roy tire à te filet. On tente de reprendre de l'autre côté. Oh, solide mise en échec à l'endroit d'un joueur des commandeurs. C'est Morin qui a le disque. Envoie à la joie derrière. La voie maintenant à nouveau vers Saint-Laurent. Saint-Laurent bloqué dans le coin. 1'45 à faire au premier tiers. Roy bataille ferme finalement chez les Estacanes. On reprend défensivement par le numéro 79, Benjamin Thibault. C'est lui qui a la rondelle. Thibault, belle passe là, Dano au centre. Je vais dire simplement, Yannick, les commandeurs, je parlais d'un échec avant, mais là, il y a beaucoup plus de mise en échec. On finit les mises en échec. Et là, on essaie de récupérer des rondelles pour dire qu'on tire de l'arrière. Il reste une et 27. Et ça va vite pour une période de 15 minutes. On vous rappelle, ce n'est pas des périodes de 20 minutes, de 15 minutes parce que les équipes ont joué beaucoup de matchs, dont un ce matin. Tout à fait. Ce sont quand même des jeunes, ils sont en forme, ils ont de l'énergie, mais ça reste que ça fait beaucoup de hockey en peu de temps. Exactement. Les enjeux dans le territoire des commandeurs, on est à la gauche du gardien Bolduc. Les deux équipes ce matin, Yannick, ont joué des matchs serrés. 4-3 du côté de Lévis contre Esther Blondin en prolongation et 2-1 du côté de Trois-Rivières contre Laval-Montréal. Donc, il y a eu énormément de pression. On a peut-être surtaxé nos meilleurs joueurs aussi. Tout à fait. Et là, encore une fois, la rondelle s'en va jusqu'au banc. On sait qu'à la fin de cette première période, notre ami Charles-Olivier Pattenaud au banc des Estacades aura un invité, assurément. Je ne sais pas s'il dort ou s'il est gelé, mais il me semble qu'il ne bouge pas beaucoup. Il vient de nous entendre. Il ne voulait pas saler son habit. Ah bien, messieurs, j'ai pas mal froid, je vous dirais. À grosseur que toi, je te comprends. Ah bien, j'ai un... Vous allez le voir tantôt, j'ai un assistant qui va me réchauffer les pieds avec... Plus de 10 matchs sur le RDS.ca. OK, Charlo, je te demanderais un joueur qui t'a impressionné cette semaine. As-tu un nom en tête? Ça ne va pas un joueur de Château-Guy. Non, non, mais moi, je te dirais, et c'est du côté de Lévis, Édouard Saint-Laurent qui en est à ses derniers moments avec la formation, alors qu'il va évoluer avec le dracard de Baie-Comeau après la période des fêtes. Ça a été confirmé. Édouard Saint-Laurent, un joueur très offensif qui amène beaucoup de profondeur et j'en parlais avec Mathieu Turcotte à caméra fermée avant le début du match. Ça va être une lourde perte pour lui qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur à sa formation. Mais on est quand même très heureux pour sa part. Oui, effectivement. Quatre matchs, quatre buts, cinq mentions d'assistance. Et ce n'est pas vraiment, ce n'est pas très, très scientifique ce que je vais vous dire, mais moi, j'ai disputé tous les matchs ici et l'équipe auquel était à mes côtés n'a jamais perdu. Ah, OK. Je vous donne ça juste comme information. Bien là, tu as raison. La prochaine période, tu vas être dans l'autre banc et tu vas revenir. C'est sûr que tu ne te pas mènes de banc. Non, non, je suis ici tout le match. Tout le match. Bien là, tu mènes un zéro. Oui. 16 secondes à faire à cette première période. Qui sera ton invité, Charlot, à la fin de la période? Je pense, si je m'abuse, je m'entretiens avec les deux entraîneurs de chacune des formations. Tu ne t'abuses pas. Parfait. Ondel qui touche au banc des estacades avec huit secondes. Et Yannick, je regarde, il reste huit secondes comme tu viens de le mentionner, je regarde la période qui s'est passée. Si je suis les deux entraîneurs, je suis content. Il y a eu un beau but marqué de la part d'une formation, mais je suis content de la période qui s'est faite. Alors, le jeu va reprendre en zone centrale pendant qu'on discute du côté des officiels. Tout près de la ligne bleue du côté de Trois-Rivières, mais les enjeux remportés par les estacades. Sévigny a le disque en va de l'autre côté. Et voilà qu'on dégage pour écouler les secondes et mettre un thème à cette première période. Une excellente première période de part et d'autre. Chaque équipe a eu leur moment de domination. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une fiche de 1-0 du côté de Trois-Rivières. Charles-Olivier Pattenaud maintenant est en compagnie, je pense, d'un invité, d'un joueur du côté de Trois-Rivières. On me dit qu'il va s'entretenir avec le numéro 11, Alex Plamondon. Charles-Olivier Pattenaud. Oui, merci beaucoup, Yannick. Merci, Gaston. Alex, parle-moi un petit peu de cette première période. J'en parlais avec votre capitaine avant le match ainsi que Fred, que le premier but était tellement important pour donner le ton à ce match. Oui, effectivement. on a tenu notre identité. On a joué comme on aime ça, comme on aime le faire. On continue de faire ce qu'on aime. Parle-moi un petit peu, qu'est-ce qui fera la différence selon toi dans cette rencontre face au Commodore de Lébu alors que vous avez connu tout un tournoi dans cette édition aussi? Je pense que c'est avec l'équipe qui va jouer trois périodes. C'est sûr que le prochain but va faire mal aussi. C'est un doer-dry pour nous autres et pour l'autre bord aussi. C'est vraiment intense et on aime ça en ce moment. Merci, Alex. Bonne fin de match. Alors, voici, messieurs, les commentaires du porte-couleur des estacades de Trois-Rivières. Merci beaucoup, Charlot. Alors, pour cette entrevue, la marque est maintenant de 1-0 en faveur des estacades de Trois-Rivières face au Commodore de Lévis dans cette première demi-finale après 20 minutes de jeu. Le Tantracte vous est présenté par Houston Avenue, Bar et Grille. Découvrez notre ambiance branchée idéale pour toute occasion. Les gens disent que je suis déterminé. J'espère qu'ils voient mon travail acharné et ma ténacité. Mais s'ils regardent plus attentivement, ils réaliseront qu'à chaque coup de patin, à chaque fois que je prends un lancé et à chaque fois que la foule se déchaîne, il n'y a rien que j'aime mieux que de jouer au hockey. Je m'appelle Sidney Crosby et je suis dédié au hockey. Ameublement Tanguay, au cœur de l'action. À mes côtés, l'entraîneur-chef des estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie. Fred, comment ça va? Très bien, merci. Fred, un petit peu de fatigue, j'imagine, de votre côté, mais quand même, les matchs les plus excitants commandent et d'au-delà, des matchs importants, tu les connais. Deux fois, vous avez participé à cette grande finale. Oui, exact. On a eu deux expériences en finale, une gagnante et l'autre perdante, malheureusement. Et contre la même formation, en plus. Contre Lévis, exactement. C'est une équipe qu'on connaît bien autant au Challenge que dans la saison cette année. Fred, tu connais l'enjeu du Challenge. À quel point remporter ce Challenge, en fait, je dirais que c'est important pour les joueurs. C'est une belle expérience pour eux autres. Nous, on recommence à chaque année, mais les joueurs sont de passage, mais déjà trois. Ça fait qu'on est bien contents pour eux qu'un Ressus se rende en finale au Challenge. Parle-moi un petit peu du parcours que vous avez connu, les estacades de Trois-Rivières. Quand même, un très beau parcours de cette édition 2016. Oui, exact. On a connu un peu d'adversité contre l'équipe Espoir, où les joueurs ont peut-être pensé que ça allait être… Un peu plus facile. Mais pas juste vous, même les cantonais de Magog. Oui, exact. Les performances sont constantes. Qu'est-ce que t'aimes de ta formation depuis le début de la saison et même aussi au Challenge? Je dirais leur éthique de travail. C'est des joueurs dédiés qui n'ont pas peur, exemple, de bloquer des lancers pour l'équipe. Puis dernièrement, on a eu un petit peu plus de succès offensivement. Donc, ça fait une belle recette gagnante. C'est souvent cliché, mais à quel point le premier but sera important? Parce qu'on le sait, c'est un match seulement de 45 minutes. Alors, donner le ton à ce match est très important. Oui, exact. On veut connaître un bon départ pour ne pas tirer de l'arrière rapidement dans la partie. Mais, regardez, ce matin, on s'est fait compter le premier but puis les joueurs ont bien réagi. On a marqué deux buts rapidement par la suite. Parle-moi un petit peu. On en a parlé en début d'entrevue. Tu connais le Challenge. Qu'est-ce que ça devra prendre de ta formation pour justement accéder pour une troisième fois à cette grande finale? La ligne est main. C'est une bonne performance. Des fois, entre la victoire et la défaite, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est de tout donner puis espérer que ça tourne de notre côté. Parle-moi un petit peu de la saison que tu connais avec les estacades de Trois-Réas. C'est une très bonne saison jusqu'à maintenant. Mais je pense que tu as quand même un noyau quand même jeune. Oui, on a des bons joueurs de 15 ans cette année. On a des bons vétérans qui sont revenus. Donc, on a un bon mélange de joueurs. Puis jusqu'à maintenant, la saison des hauts et des bas comme toutes les équipes. Puis présentement, ça va bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Challenge Midget 3, c'est comme le tremplin pour la deuxième période de la saison? Le deuxième stretch, si je peux permettre l'expression, parce que la deuxième partie, c'est celle la plus importante qui nous amène vers la grande danse du printemps. Oui, exact. Ça ressemble beaucoup aux séries éliminatoires, comme le dernier match contre Magog dans le préliminaire. On faisait face à l'élimination. Si on perdait, c'était terminé pour nous. Ça fait que c'est le genre de situation que tu peux... À mes côtés, l'entraîneur-chef des commandeurs de Lévis, Mathieu Turcon. Mathieu, comment ça va? Bien, Charles. Toi-même? Très bien, très bien. Mathieu, j'imagine qu'il commence à avoir un petit peu de fatigue de votre côté, mais quand même, toutes les équipes ont passé, ont connu le même scénario. Enlever de rideau, ça a peut-être moins bien fonctionné pour votre formation face à une équipe qui recherche son identité, mais vous êtes revenu dans votre dernière journée de ronde préliminaire, puis je pense que c'est tout à votre avantage. Oui, c'est certain qu'on n'était pas content avec la façon dont on a débuté notre tournoi. C'était de loin notre pire match de l'année. Il faut donner crédit à Château-Gay, évidemment. Ils ont très bien joué, ils ont un très bon tournoi, mais par la suite, on s'est attardé à certains détails qui, clairement, nous ont donné beaucoup de succès. Mathieu, il y a beaucoup de gens avant la journée d'hier qui ne donnaient aucune chance au Commodore de Lévis parce que vous deviez marquer plus de 7 buts. C'est quasi impossible, mais vous avez réussi quand même, il faut le faire. Oui, on a réussi à diriger 71 lancés au filet. Donc, c'est définitivement la première fois que j'ai vu ça, 71 tirs. Le pire, c'est que le gardien a été excellent de l'autre côté. 71 tirs, 7 buts, c'est une excellente moyenne pour lui. On a fait ce qu'on avait à faire, puis le reste, on a regardé le match à Château-Gay contre Laval-Montréal. C'était un petit peu plus stressant qu'un match qu'on joue nous-mêmes, mais c'était le fun pour les gars. Plus tôt ce matin, on a diffusé le match entre les commandeurs de Lévis. Et puis, tu n'étais pas totalement satisfait du début de match. J'imagine que tu dois reconnaître un meilleur début de match lors des demi-finales. Oui, exactement. C'est 45 minutes, ces matchs-là. Donc, ça va vite. Tirer de l'arrière, 2-0, peu importe contre qui, c'est assez difficile, surtout contre une équipe comme Trois-Rivières. C'est une équipe qui ne donne pas beaucoup de buts dans notre ligue. On va devoir commencer à temps, commencer au bon moment, comme je leur dis. Ça va être très important aujourd'hui, imposer notre rythme, comme Félix a dit, puis mettre de la pression sur les défenseurs, amener des rondelles au filet, ça fait partie du plan de match. Quels sont les éléments des commandeurs de Lévis que tu pourrais exploiter pour amener justement en ta faveur pour le match de ce soir? Vitesse, exécution, jeu physique. Je crois que ça va faire partie de notre jeu. Tu as connu le challenge de la saison dernière, tu connais celui de cette saison. Quelle différence tu peux voir en tant qu'entraîneur entre tes deux formations? Entre tes deux formations, c'est certain qu'on est beaucoup plus vieux cette saison. On avait 9-15 ans l'année passée. La plupart sont revenus cette année. C'est leur deuxième saison dans la Ligue, puis c'est les autres qui mènent en ce moment. Les Félix Paré, Édouard Saint-Laurent, Alexandre Roy, Charles-Antoine Gigas, c'est tous les gars qui ont joué pour nous l'année passée. Ils ont une année d'expérience dans la Ligue, donc c'est souvent la deuxième année qu'on voit que c'est payant. Très rapidement, parle-moi d'Édouard Saint-Laurent parce que tu vas perdre ses services pour le reste de la saison dans les prochains jours. Oui, excellent tournoi. Il termine son passage midget 3 de la bonne façon, puis je n'ai aucun doute qu'il va jouer un autre bon match aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu. Alors c'était les commentaires de Mathieu Turcotte, l'entraîneur-chef des Commodeurs de Lévis. Le 5 février 2016, le Canadien de Montréal a remis 42 000 en bourse au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec à 20 des meilleurs joueurs de la Ligue midget 3 et 8 des meilleures joueuses de l'équipe du Québec. Ces 28 athlètes ont tous mérité une bourse de 1 500 $. En 2015, le Canadien avait renouvelé son partenariat avec la Fondation en annonçant un investissement de 250 000 $ sur 5 ans permettant ainsi la poursuite du programme jusqu'en 2020. La mission de la Fondation? Récompenser l'excellence académique, encourager la conciliation du sport et des études et reconnaître la persévérance. La Fondation, le Canadien de Montréal et la Ligue midget 3 unis pour la réussite. « Salut! » « Placez une pièce d'équipement sportif ici. » « Fais-moi sentir quelque chose. » « Écoutons, vous entraînez-vous dans les départs 3, vous autres, c'est qu'il se passe. » « Ça, qu'est-ce que ça, mon ami? » « On dirait que tu t'es échappé dans ton jackstrap après les tripes d'asperges. » « Ça sent pas si mauvais que ça. » « Non, je te gnaille, c'est dégueulasse. » « OK, fait que toi, un jackstrap, tu l'as vu ça une fois aux 25 ans, c'est pas mal ça, là. » « Ben lui, il y a 30 ans. » « OK, tu veux ma mort. » « C'est bien dégueulasse. » « C'est quoi, ça? » « Tu dis sans rien. » « Moi, je serais très, très mal à l'aise. » « Il y a de quoi de l'ouche, là. » « Ça pue tellement que ça goûte, puis j'ai même pas de bouche. » « Les deux en même temps, un genre de threesome dégueulasse. » « Ben, je donne une pénalité. » « Calvaire, tu veux-tu que je perde mon seul sens ? » « Fixe-moi cinq secondes. » « Hé, c'est bizarre, cette boîte-là. » « Ben, qu'est-ce que c'est ça? » « Mais il coude. » « Coupe-toi, il coude. » « Bon, ben, regarde, ça pue tellement, là, que je vais te donner du capteau d'or. » « Ça, là, c'est un produit qui détruit toutes les mauvaises odeurs de ton équipement de sport. » « Fait que c'est un cadeau pour moi autant que pour toi. » « Tu vois, avec ça, ça va être comme un vrai prince en vacances. » « Puis en échange, je prendrais un bisou sur le nez. » « Capteau d'or, mon meilleur chum. » Le jeu de la période vous est présenté par Marc Sport. Marc Sport, la source du sport, le sport, on connaît ça. « J'aime écouter le défenseur de l'Avalanche du Colorado, François Beauchemin. » François, comment ça va? « Très bien, merci. » François, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. On ne peut pas passer à côté le mois de novembre dans la ligne de développement Midget 3 du Québec, la campagne contre les drogues et le dopage. À quel point c'était important pour toi de t'impliquer comme porte-parole pour une deuxième année dans la ligne Midget 3? Ça fait énormément plaisir, surtout avec les derniers scandales de cet été aux Jeux olympiques de Rio. Je pense que c'est très important justement d'avoir un sport en santé et de permettre aux athlètes de performer le mieux possible sans drogue. Oui, et d'autant plus, François, que toi, tu as évolué aussi dans la ligne de développement Midget 3, un beau parcours autant professionnel, mais ça a commencé au niveau Midget 3 avec les riverains. Quel est ton plus beau souvenir de cette époque? Mon année avec les riverains du Collège Charlemagne, c'est une année mémorable. Évidemment, c'est l'âge dans lequel je suis parti de la maison pour aller à l'extérieur pour vraiment avoir la chance de jouer au hockey plus loin de la maison puis d'avoir passé cette année-là avec tous mes coéquipiers au collège à chaque jour, c'était vraiment plaisant. À quel point ton parcours, ton moment au niveau Midget 3 t'auras aidé à poursuivre ta carrière, soit dans le junior ou même la Ligue américaine et même aujourd'hui la ligne de centre de hockey? Lorsque t'arrives à 15 ans au hockey, c'est vraiment un gros step où tu déplaces un peu des autres joueurs puis moi, cette année-là, j'avais connu une bonne saison. Encore là, je jouais aux deux positions, je jouais à l'attaque et à la défense puis je dirais qu'en fin de saison, j'étais plus régulièrement en défense et ensuite de ça, j'ai développé ma carrière. En terminant, François, si tu aurais un conseil à donner aux jeunes joueurs du circuit Bayer G, ce serait lequel? D'avoir énormément plaisir. Comme je disais auparavant, moi, c'était une année où on a eu beaucoup de fun à l'école et puis juste d'être ensemble à chaque jour, c'est de travailler fort mais en ayant du plaisir. François, merci beaucoup et bonne saison avec l'Avalanche du Colorado. Merci, ça me t'a pas. Alors, c'était François Beauchemin, le défenseur de l'Avalanche du Colorado et le 30e porte-parode de la campagne Je garde mon sport en santé. Et ça, Yannick, regarde la situation. C'est un beau deux contre un et là, on s'est assuré de ne pas faire un hors-jeu. Et regarde le défenseur, il joue pas mal, sauf à partir du moment où il se jette par terre, il coupe la rondelle et la rondelle arrive directement sur le bâton de Mathieu Boissonneau qui a été capable de déjouer le gardien de but Bolduc. C'était un beau jeu, mais un jeu chanceux parce qu'il a récupéré la rondelle. Le sommaire de la période vous est présenté par Le Lait. Le Lait au chocolat récupère, recommence. Sommaire relativement simple, Gaston. Exactement. Il y a eu un but de marqué, on vient de le voir à l'écran, c'est Mathieu Boissonneau, son premier du challenge. Et quand tu regardes, Yannick, on s'est demandé à étire au but. Cinq du côté de Lévis, huit du côté de Trois-Rivières. Donc, ça n'a pas été une grosse période offensive pour attaquer le filet, mais quand même, du côté de Trois-Rivières, on est capable de prendre les devants. Cette période est une présentation de la coop. La coop, vivez l'effet de la coopération. Alors, tout est en place pour la deuxième période, Gaston. Un zéro pour les estacades. Et là, Yannick, il y a une affaire qu'il faut mentionner aussi. Le fait de jouer des 15 minutes, tu ne peux pas te permettre de dire à tes joueurs prenez votre temps, on a du temps en pleuant. On n'a pas de temps en pleuant. Donc, il faut absolument adapter le plan de match au fait qu'on joue trois fois 15 minutes à être arrêté, mais c'est quand même 15 minutes de moins dans un match. C'est fatal. Exactement. Ben oui, exactement. Donc, le premier but devient à ce moment-là très important et au fur et à mesure que le temps avance. J'ai une question pour toi, Yannick. Est-ce qu'on a donné deux minutes de punition? Il y a eu une punition dans... Oui, c'est un deux minutes. Mais je me demandais jusqu'à quel point on ne pourrait pas donner une minute vu que la période est moins longue. Parce que là, tu ne dis pas qu'il faut faire ça parce qu'on change tous les règlements. Oh! Un tir de but! Oh! Tout un tir! Wow! C'est Alexandre Cossette! Aïe, 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 Yannick, quelle feinte qu'il a fait. Je m'excuse, on est en train de parler, mais Alexandre Cossette a fait tout un jeu pour arriver devant le gardien de but, le Bolduc. Oh, aïe, 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 Yannick, il a logé la rondelle dans l'eau du filet. Donc, c'est... On va revoir la séquence. Regarde bien comment du côté de Cossette, il a récupéré ce joueur en blanc, le numéro 27. Regarde bien comment il loge par-dessus l'épaule gauche du gardien de but. Il loge la rondelle dans le haut du filet. Quel jeu de la part de Cossette et c'est maintenant 2 à 0. Et ça, c'est un but rapide à 38 secondes au début de la deuxième période. Du côté de Lévis, on doit absolument aller chercher le prochain but parce qu'on va se compliquer la tâche un peu. Alors, Cossette qui marque son premier aussi du challenge. Il a cependant 4 mentions d'aide depuis le début du tournoi. Attention, un tir rapide le filet de peu du côté de Lévis. C'est reprend défensive par les estacades. On tente de quitter le territoire. Beau travail en échec avant des commandeurs. La rondelle est disputée le long de la rampe maintenant. Toujours du côté de Lévis. Un tir bloquant défensive. Gennet, le défenseur, reprend. Gennet cherche à qui passer, laisse derrière. Petit est là. Remise devant. Oh, on n'a pas pu prendre de tir. On avait joué le gardien de gardien qui a été blessé, Gaston. Il a été bousculé. Je crois que c'est le numéro 20 qui était positionné. Je n'ai pas vu son numéro. Je pense que c'est... Oui, le numéro 20, Fortier qui était le droitier. Le gardien de but a bousculé le gardien de but et le gardien de but retenait son bâton. Donc, vous allez voir comment on a procédé mais du côté de la joueur. Regarde bien. Je pense que c'est le numéro 20. Oui, le droitier. Regarde le numéro 20. Il va se diriger, Yannick, devant le filet. Et là, son bâton, il bouscule le gardien de but. Oh non, son bâton est pris dans la jambière. Oui, il est pris à travers le filet. Oui, exactement. Et là, il a donné tout un coup. Donc, c'est pour ça que les arbitres n'ont pas décerné de punition parce que ce n'était pas intentionnel. Le bâton était pris entre le filet, comme tu dis, la jambière. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas sifflé mais le gardien de but, la joie, qui a repris sa place qui semblait pas blessé. On va reprendre en zone centrale. Mais en jeu remporté par les estacades. Gagnon envoie de l'autre côté jusqu'à Michaud. Michaud pousse profondément dans le territoire. Dano tente d'aller chercher. Dano bouscule l'adversaire. Ça permet à Dion de récupérer la rondelle. Dion derrière le filet. Laisse à Dano. Remis d'avant, un tir vif qui rate le filet de peu. Gagnon reprend. C'est Boissonneau, encore une fois, qui a pu se lancer là de l'enclave. Il est dangereux, lui. Sorti de territoire, on se retrouve en zone centrale. C'est les commandeurs qui ont possession. Giguère maintenant. Avec le disque, un tir bloqué par la joie de gardien de but. Rondelle libre derrière, on envoie à la ligne bleue jusqu'à la joie le défenseur. La voie le défenseur laisse maintenant Demesse. Demesse tire. Bloqué par le gardien. Un bon tir. Bon lancer du poignet en direction du filet. Il y avait le numéro 19 qui était positionné. Charles-Antoine Giguère pour prendre le retour. Attention à défenseur. Le tir par-dessus le filet. Ça sera récupéré par les commandeurs. Et on envoie, malheureusement pour eux, dans leur territoire, c'est Dano qui a touché à la rondelle du bout du bâton qui a permis le dégagement, Gaston. Et Yannick, je regarde la situation du côté des commandeurs de Lévis qui sont en chandail bleu. On met un peu plus de pression. On essaie de donner un peu plus de pression de fil à retarde au gardien de but. La joie. On prend des bons lancers, mais Yannick, il faut positionner quelqu'un directement devant lui. Le gardien de but, il voit bien le lancer. C'est difficile de battre avec un lancé de poignet de la part d'un défenseur. Il faut seulement positionner quelqu'un devant le but. J'espère que du côté de Lévis, on va remédier. Oh! Le voilà! Le voilà! C'est fait, tu le disais. Au même moment. Mise en jeu. C'est Jérémy Michel. Deux à un. Bien là, c'est du côté de Lévis, s'apprénait ça, Gaston, on n'avait pas le choix. Il fallait absolument être capable de concrétiser Michel. Son deuxième but, c'est sur une mise en jeu. Vous allez voir comment on gagne la mise en jeu, mais regardez comment on a été capable de récupérer la rondelle. C'est le défenseur où l'est lié, le numéro 89. Et lui, c'est Benjamin Dion. Il voulait l'arrêter avec son patin. Il n'a pas été capable et Michel a pris un très bon lancé pour battre du côté de Lajoie, du côté gauche de son gant. Et c'est maintenant deux à un pour des estacades de Trois-Rivières. L'écart se resserre. Tous les buts ont été marqués à force égale, à 5 contre 5. Et là, ça semble avoir donné des ailes au commandeur. Je te disais qu'il mettait un peu plus de pression. Yannick, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre des lancers au filet, se diriger au filet pour le retour de lancé. Et là, il n'y a pas eu de retour, il y a eu le but. On reprend maintenant. Attention, Saint-Laurent, le tir rate le filet de peu. Ça sera repris dans le coin par ni les commandeurs de l'estacade. Longues batailles, probablement qu'on va siffler. À moins que la rondelle sorte, voilà, c'est fait. Le compte maintenant. Envoie au centre. Belle passe maintenant en sortie de territoire du côté de Trois-Rivières. Le tir. Un bon tir du poignet. Yannick, je crois qu'elle a frappé le masque du gardien de bus sur son déplacement. Je ne suis pas certain, mais il me semble que j'ai entendu le bruit. C'était Lionnet qui a pris cette chance de marquer. Et on va reprendre le territoire des commandeurs. 11-37 à faire à la deuxième période. 2 à 1 Trois-Rivières. Jérémy Michel, on vient d'annoncer que c'est lui qui a marqué le but. C'est son deuxième du challenge, donc du côté des entraîneurs. Je suis persuadé autant du côté de Lévis et du côté de Trois-Rivières. Faire attention. Trois-Rivières, on menait 2-0. Il ne faut pas qu'on crée des chances de marquer au commandeur parce que ça pourrait être dangereux. Les enjeux remportés par les estacades, mais la rondelle se retrouve en zone centrale. Défenseur qui en va de l'autre côté à Dubois. Dubois fait dévier l'avant. On va à la poursuite. C'est Denis qui est là à la poursuite du 10. Rondelle libre récupérée par Denis, mais chez les commandeurs on est vifs, on reprend Paré. Sorti de territoire, Paré à la rondelle au centre. En diagonale, belle passe vers Rois. Rois dans le territoire ennemi. Peut remettre devant. Voilà le tir. Un beau tir. Belle séquence là-dessus. On a été capable de dégager le bâton de la part du joueur qui allait au filet. Je crois que c'est le numéro 20 du côté de Fortier, du côté de Lévis qui a été capable de rediriger la passe. La voie à la rondelle par la rampe. Intercepté. Non, malheureusement, on n'a pas réussi à l'intercepter. J'anticipe un petit peu trop vite. Finalement, dans leur territoire, les estacades avec la rondelle. Charge ses options, passe devant. Tire dévié vers Cossette. Cossette reprend. Remet à Desruisseaux. Tire par-dessus le filet un petit peu. Répris par les commandeurs et c'est un dégagement. C'est Giguère à la poursuite du disque pour lui-même derrière le filet de la voie et on va tenter de reprendre. Mais il y avait un changement de défenseur. Morin venait d'arriver sur la glace donc on ne pouvait pas récupérer la rondelle. Dégagement maintenant qui sera refusé à la formation de Lévis. Quand je regarde du côté des commandeurs de Lévis, je pense qu'on essaie vraiment de mettre de la pression et de lancer au filet. Je pense que le mot d'ordre de la part de l'entraîneur sur Cotte, c'est si vous voulez gagner, il faut lancer au filet, il faut se diriger vers le filet. Je pense que les joueurs ont bien capté le message de leur entraîneur. On reprend maintenant à la droite du gardien Bolduc. Les enjeux remportés par les commandeurs. Le long de la rampe maintenant, Boccage, Trébuche, Doyon. Et là, tente de reprendre Doyon avec Morin. Finalement, c'est envoyé à Guénette derrière. Garder revient dans le coin mais c'est les estacades qu'on gagne de cause. Un bon tir dans le coin pour Derruisseau. On veut remettre à devant. On a tenté de jouer le gardien mais finalement, on a bloqué la séquence et là, un tir qui rate la cible, celui de Gagnon. Derrière le filet maintenant, Derruisseau. Derruisseau, tente lui à viser le haut du filet. Ça ne marche pas tout coup. Non, mais le gardien de but s'est déplacé de la part de Bolduc de droite vers la gauche et il s'est dit je peux le battre en haut de l'épaule. Mais là, il a fait plutôt un panier de basketball ou un placement au football. Donc, quand je regarde la situation, il faut faire attention. 9 minutes 49, il faut absolument que du côté des deux entraîneurs qu'on soit capable de donner les bonnes consignes au bon moment. On va reprendre maintenant dans le territoire central. C'est Gagnon qui laisse derrière pour Bouchard. Bouchard avec le disque envoie de l'autre côté à Gagnon. Gagnon devant pour son coéquipé. Malheureusement, c'était un petit peu trop long et ça permet au commandeur de récupérer par la rampe. Au beau jeu de ce dernier. Michel est là. C'est lui qui a le disque. Jérémy Michel. S'avance le tir. L'arrêt du gardien. La rondelle dans le coin. Récupéré par Michel encore une fois. Laisse derrière. Ça se reprend défensive par les estacades envoyées jusqu'en zone centrale et on renvoie jusqu'au gardien Trifluvien qui saisit Benjamin Lajoie. Laisse derrière. Maintenant, passe devant au numéro 40 pour le travail de ce dernier jusqu'au gardien maintenant. J'ai un bon match Mathieu Boissonneau. Gaston, numéro 40 des estacades. Il a marqué son premier but mais il est très impliqué. Des fois, c'est des joueurs qui sont peut-être un peu plus reposés mais là, lui, comme tu dis, très bon. On le voit souvent. Il est toujours près de la patinoire, toujours près de la rondelle. C'est-à-dire... Oui, mais comme tu dis, il a pris des bons lancers. Ils sont lancés dans l'enclave. Il avait arrêté le filet. Il était bien positionné. Tout à fait. Dion refoule les commandeurs dans leur zone. 8 minutes 35 à faire à la deuxième période. Toujours 2 à 1 la marque pour Trois-Rivières. Michel avec le disque en voie au centre mais c'est jusqu'aux défenseurs de Trois-Rivières par la rame vers Lyonnais. Lyonnais rate la séquence reprise par Saint-Laurent. Saint-Laurent qui veut renvoyer profondément dans la zone des estacades mais c'est Lyonnais qui va reprendre à sa ligne bleue. Lyonnais décampe, zone centrale, conserve le disque maintenant, perte de possession et les commandeurs refoulent les estacades à leur ligne bleue. Là, ça change un peu le disque. On est prudents, Yannick. On ne veut pas trop donner de chance. Le jeu est beaucoup plus serré mais moi, je trouve en tout cas que la vitesse a augmenté. Un tir maintenant dévié par le gardien. La rondelle touche les grands protecteurs derrière. Ça sera récupéré par Trois-Rivières sorti de territoire. On cafouille un peu avec le disque. Fortir envoie jusqu'au défenseur. Ferron du côté de Trois-Rivières. Ferron maintenant mis en échec. Conserve le disque néanmoins. On va derrière le filet jusqu'au numéro 97 Lecomte. À nouveau vers Ferron. Ferron dans le coin avec la rondelle. Remise devant vers Lyonnais. Maintenant, c'est envoyé pour Lecomte. C'est imprécis. Il y a Sir Trottier qui est là. Chez les commandeurs, on reprend Saint-Laurent. On passe coupée. Attention, ça pourrait être dangereux. Mais on a bien joué du côté des commandeurs. La passe a bien essayé mais il y avait l'anticipation qui a été très bien faite pour couper la passe. Les deux côtés, les deux équipes ont bien réagi. La rondelle est envoyée jusqu'au gardien qui va laisser aller à son défenseur. Gagnon. Gagnon pousse devant. Pas beaucoup d'options. Envoie au fond. Cossette à la poursuite du disque. C'est lui qui a la rondelle. Cossette derrière le filet perd à son tour. Repris par les commandeurs. Les estacades bloquent la ligne bleue. Demers maintenant dans le territoire très fluvien. Conserve le disque. Beau travail de ce dernier dans le coin. Veuille remettre devant. Le tir, l'arrêt du gardien. La rondelle libre derrière le filet. On bataille ferme. Il y a trois joueurs des commandeurs et trois des estacades. Finalement, c'est des estacades qui ont gagné cause avec un dégagement jusqu'à l'autre bout. Le défenseur, la voix, doit faire rapidement. Et le jeu va s'arrêter là-dessus. Et je pense, Gaston, qu'on sera en mesure d'aller retrouver Charles-Olivier Patenaud au banc des estacades en compagnie de l'entraîneur-chef Frédéric Lavoie. Oui, merci Yannick. Merci Gaston. Fred, si on se fie au plan de match qu'on savait donner en début de match, je pense que tu seras satisfait dans le sens que vous avez marqué le premier but dans ce match. Oui, on est où ce qu'on voulait être. On mène par un. Donc, c'est un bon match de hockey. Lévis est une bonne offensive. Il faut la respecter. Je pense qu'on est où ce qu'on veut être. Et oui, tu seras d'accord qu'il faudra donner moins d'espace aux commandeurs de Lévis qui tentent de s'imposer davantage dans ce match. On a un petit peu de momentum. Il va falloir aller travailler dans l'autre zone. Merci Fred. Bonne fin de match. Alors, voici messieurs les commentaires de Fred Lavoie. On va se retrouver dans quelques instants au banc des commandeurs pour requérir les commentaires de Mathieu Turcotte de l'autre côté avant la fin de cette deuxième période. Et Charles-Loup qui aura un invité, un joueur des commandeurs également à la fin de cette deuxième période. 5 minutes 46 à faire à la deuxième période. 2 à 1, 3 à Rivière. Michel maintenant chez les commandeurs. Michel, tente de déborder tout le monde par la rondelle au passage repris défensivement par les estacades. La rondelle est libre. Saint-Laurent veut reprendre. Voilà, c'est fait. Beau travail de ce dernier vers Michel. Le long de la rampe maintenant envoyé mais ça sera récupéré par les estacades mises en échec. Rondelle libre au centre. Saint-Laurent remet devant. Rouen a pu récupérer adéquatement. Finalement, le disque se retrouve à nouveau dans le coin. Un tir devant le filet. Paris veut reprendre. Beau travail. Là, on sent Gaston chez les commandeurs. On est un peu plus intense. L'échec avant et on bouge bien. On bouge bien en fonction du jeu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un homme sur le porteur de la rondelle. Donc, ça coupe les sorties du côté de Trois-Rivières. Paul Duc laisse aller la rondelle. Le déruisseau a voulu remettre devant. Le déruisseau maintenant remet devant le gardien. Rondelle libre reprise par Dion. Dans le coin maintenant, Saint-Laurent chez les commandeurs. Saint-Laurent va arriver des ruisseaux. Saint-Laurent en va au défenseur. Bernard reprend. Andi Renard va repérer. Paré en va devant lui. C'est pour Fortier, mais c'était trop loin. Ça sera repris par les estacades. Et la rondelle touche à l'écran protecteur. Le gardien va arrêter et ne donnera pas de retour. Du côté du gardien de but, Benjamin Lajoie, je pense que lui a décidé de couper le rythme un peu des commandeurs de Lévis. On sait que moi, jusqu'à maintenant, en tout cas, Yannick, je regarde la situation. Il reste 4 minutes 33. On a très bien joué. Les commandeurs de Lévis ont très bien joué. Il y a eu une bonne réaction de la part des estacades. Et là, il faut briser le rythme avec des hors-jeux, des changements rapides et surtout d'être capable de temporiser lorsqu'on a la rondelle. Il ne faut pas se débarrasser de la rondelle quand les estacades Donc, c'est ça. Je voudrais demander par ce que c'est Lévis ou Trois-Rivières. Bonne question. Ah, par les estacades. Voilà. Exactement. Je pense que du côté de Trois-Rivières, on est encore dans notre zone. On va s'assurer qu'on se place bien. Et rappelle-toi, Yannick, le premier but de Jérémy Michel, c'était sur une mise en jeu à la droite du gardien de but. On aura une mise en jeu à la gauche du gardien de but. On veut surtout s'assurer qu'on ne prenne pas un but. Donc, on va faire une réaction rapide. Quand je parle d'une réaction rapide, Yannick, c'est les alliés et les défenseurs doivent sortir rapidement son part, faire la mise en jeu, pardon, et identifier le joueur qu'on doit aller dessus. Laisse-t-on beaucoup de recruteurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec présents ici à Gatineau cette semaine dans le cadre du Challenge? C'est normal. Je pense qu'autant les joueurs non repêchés que les joueurs repêchés. On veut savoir s'ils ont progressé. On veut les comparer. Il y avait une équipe de Medjet Espoir. Il y avait quatre équipes des maritimes. Donc, on compare nos choix ou nos futurs choix entre eux. Il y a des équipes qui ne s'en rencontrent pas souvent dans l'année. Donc là, dans le Challenge, c'est une belle chance d'être comparé dans un laps de temps limité. D'ailleurs, c'est souvent ici qu'on se fait déjà une deuxième idée, une idée plus précise de ce qu'on a vu en début de saison. On peut officialiser certaines observations. Après, c'est les séries, mais ce n'est pas tout le monde qui participe aux séries. Donc, si ton joueur que tu as repêché ou que tu veux repêcher n'est plus dans les séries, il faut que tu sois capable d'être capable de le comparer avec des tournois comme le Challenge où il y a énormément de pression et d'émotion. Tout à fait. La rondelle est dans le territoire des commandeurs. Cyrte retient à la rondelle. Cyrte retient en bas devant. C'est repris à la défensive. Et les commandeurs voilà, sorti de territoire jusqu'à Roi. Roi veut remettre devant. C'est imprécis et ça va permettre aux estacades de récupérer. On conserve la rondelle. On apporte des changements du côté de Lévis. Maintenant, on veut remettre devant. La rondelle qui virevolte se retrouve en zone des commandeurs. Demesse, le défenseur. avec le disque. Demesse passe au centre. Ça sera repris par les estacades. Giguère repousse jusqu'au gardien. Et le gardien lui-même... Oh, il a juste redirigé mais par là... Il n'était pas sur la glace. La rondelle était levée. Il m'a juste touché. La pince était directement sur le bâton du numéro 9, le bocage. Giguère maintenant en contre-attaque. À Doyon. Doyon, le tir. L'arrêt du gardien. Giguère reprend. Derrière le filet. Elle veut envoyer la ligne bleue. Mais finalement, c'est envoyé au centre. Ça devait une sortie de territoire. Du côté de Trois-Rivières. Des ruisseaux pour Beaucage. Derrière le gardien. À Des ruisseaux. Il y a Plamondon qui est bien installé. Viens prêter bien forte. Des ruisseaux envoie au défenseur. C'est Thibaut qui a le disque. Thibaut tire. On a failli surprendre un gardien là-dessus. Exactement. C'était beau cage bien positionné devant le filet. Juste toucher la rondelle, mais le gardien bleu était accroupi donc a tout fait l'arrêt. Gainette reprend. Bonne punition, Yannick. À Trois-Rivières. Oui. Ça sera une occasion pour les commandeurs de reprendre. Et pour en discuter, savoir ce que l'entraîneur en pense, on va aller retrouver Charles-Élil-Épatreau au banc des commandeurs de Lévis avec l'entraîneur-chef. Merci, Yannick. Mathieu, ça ressemble un peu au match lorsqu'on s'est vu ce matin dans le sens que l'adversaire a pris finalement les devants dans cette rencontre, a pris le momentum, mais on se retrouve encore à mi-chemin dans cette rencontre. Puis ta formation, son échec avant est beaucoup meilleur, beaucoup plus meilleur et puis vous prenez de plus en plus du momentum dans le match. Oui, exactement. On commence à exercer un petit peu plus de pression sur l'adversaire. Ça prend des bons bâtons pour créer des revirements puis ensuite contre-attaqués. C'est sûr qu'après neuf lanciers de données au filet, on perdait 2-0. Mais offensivement, on doit tenter de créer plus puis c'est avec des avantages numériques qu'on va tenter ça. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne fin de match. Alors voici, messieurs, les commentaires de l'entraîneur-chef des commandeurs de Lévis. Merci beaucoup, Charlo. Alors, supériorité numérique pour Lévis. C'est... C'est leur premier, Yannick. Oui, tout à fait. Bien, il y en a eu une de chaque côté jusqu'à maintenant. Une pulsion de chaque côté. Oui, oui, oui. Évidemment, de part et d'autre. Et là, c'est en fin de période. S'il fallait que du côté de Lévis, on marque un deuxième but. On assisterait à toute une troisième période. Le tir est dévié. L'arrêt du gardien. Rondelle libre. C'est repris avec 1 minute 33 à faire à la première période. Et jette un coup d'œil du côté de la pénalité. Une 10. Une minute 10 à faire. J'aime beaucoup le travail d'un doyen numéro 10 positionné devant le filet. Il est constamment devant le gardien de but. Et là, lui, ce qu'il demande, c'est lancer au filet. Moi, je vais être là pour le retour, faire dévier ou même juste obturer la vue du gardien. C'est déjà pas mal. On se retrouve en zone centrale. 50 secondes à faire à la pénalité. Une minute 8 à la période. Toujours 2 à 1, trois rivières. Après cette deuxième période, Charleau aura un invité au banc des joueurs des commandeurs. Oui. Puis Yannick, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de lancers dangereux. C'est vrai que c'était une deuxième. Pourtant, il y a eu plus de buts, mais c'était une deuxième. Oui, mais je parle pour l'avantage numérique. On n'a pas été capable de prendre le lancer qui pourrait le faire égaliser la rencontre. mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est une meilleure deuxième période qu'on a vue que la première. Plus rapide, meilleur échec avant. Avec un écart d'un but, on le sait, du côté de Lévis, on doit aller chercher l'autre but. Il reste encore une période de 15 minutes à jouer puisque la deuxième tire à sa fin bientôt. Morin tire dévié, bloqué par le gardien. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Ça, ça va permettre peut-être aux estacades de s'en sortir. 20 secondes à la pénalité. Et du côté des commandeurs, on relance l'attaque. Lavoie le défenseur. Lavoie la ligne rouge. Pas beaucoup d'ouverture. On voit le disque jusqu'au gardien qui lui est du revers à son défenseur. La pénalité qui se termine à l'instant, Gaston. Donc, zéro en deux chez les commandeurs. Yannick, je pense que les commandeurs c'était le premier. Là, t'as raison. Premier, premier. qui a eu deux punitions dans le match, une de chaque côté. Les deux équipes n'ont pas été galères d'en profiter. Et ça, Yannick, quand t'as pas beaucoup de punitions puis que tu tires de l'arrière ou même que t'as l'avance vers un but, faut que tu profites de tes avantages numériques. Parce que quand t'en as 7-8, tu te dis si je finis avec trois buts, c'est parfait. Mais quand t'en as une ou deux punitions dans le match, tu te dis un but sur deux, ça peut faire la différence. Tout à fait. 14 secondes à faire à la deuxième. On va reprendre une mise en jeu importante dans le territoire des estacades. Saint-Laurent est là. Le meneur de cette formation des vies. Oh, c'est lui qui a pris le lancer. Ben oui, dès la mise en jeu, un bon tir. Un très bon jeu de la part de Saint-Laurent qui a été capable de gagner cette mise en jeu-là. Et on sait que Saint-Laurent va jouer après Noël dans l'Igion-major du Québec. Donc, on va voir. C'est un gaucher. Regarde bien comment il va juste pousser la rondelle. Bang! La récupère rapidement. Donc, le joueur de centre du côté de Trois-Rivières doit absolument jouer l'homme. Garder son homme devant lui. Il ne faut pas le laisser passer. Donc, à partir du moment où tu perds la mise en jeu, bloque. Il doit fermer la porte. Rise 2 maintenant. Même chose. On en voit derrière. Mais là, ça devient un dégagement jusqu'à l'autre bout. Et on va écouler les secondes, Gaston. Oui. On remet devant. Mais la période se termine ainsi. On devrait citer, Yannick, une très bonne troisième période puisque le pointage est très serré, 2 à 1. Seulement 2 à 1, la marque. Après deux périodes, on va se diriger au banc maintenant des commandeurs. Je pense qu'on sera en mesure de s'entretenir avec Charles-Olivier Pattenon et son invité. J'essaie de voir qui sera l'invité de Charlot. Malheureusement, d'ici, je ne le vois pas, mais il sera en mesure de nous le présenter dans quelques instants. Charlot! Oui, merci, Gaston. Merci, Yannick. Je suis en compagnie du numéro 18-3. Parle-moi un petit peu de cette deuxième période. Je pense que ça a été une deuxième meilleure période pour vous. Oui, c'est sûr. Après la période, on a eu l'air à prendre notre rythme, mais je pense qu'en deuxième, on a placé la rondelle et on a travaillé fort et on a eu des chances de marquer. C'est un match qui ressemble drôlement à celui de cet avant-midi dans le sens que l'adversaire a pris les devants, a pris le momentum et puis vous, en deuxième période, vous êtes revenus et vous vous êtes imposés. Vous avez affiché vos couleurs. Oui, comme ce matin après la période, c'était 2-0 et on est revenus en force en deuxième période et on va continuer en troisième période comme à matin. Qu'est-ce que vous allez faire justement en troisième période pour revenir dans cette rencontre? On va continuer comme en deuxième et on va espérer et on va espérer de capitaliser sur nos chances de marquer et réussir à mettre ça en égalité et on va continuer par la suite. Merci beaucoup. Bonne fin de match. Voici les commentaires du pot de couleurs des commandeurs de Lévis. Merci beaucoup, Charles-Olivier Patnaude. Alors, on vous rappelle la marque après 40 minutes de jeu dans cette première demi-finale. 2 à 1 pour les estacades de Trois-Rivières. C'est en tracte vous est présenté par Houston Avenue Bar et Grill. Découvrez notre ambiance branchée idéale pour toute occasion. Le 5 février 2016, le Canadien de Montréal a remis 42 000 en bourse au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec à 20 des meilleurs joueurs de la Ligue 1 Jet 3 et 8 des meilleures joueuses de l'équipe du Québec. Ces 28 athlètes ont tous mérité une bourse de 1 500 $. En 2015, le Canadien avait renouvelé son partenariat avec la Fondation en annonçant un investissement de 250 000 $ sur 5 ans permettant ainsi la poursuite du programme jusqu'en 2020. La mission de la Fondation? Récompenser l'excellence académique, encourager la conciliation du sport et des études et reconnaître la persévérance. La Fondation, le Canadien de Montréal et la Ligue 1 Jet 3 unis pour la réussite. À mes côtés, le porte-couleur des commandeurs de Lévis, Félix Paré. Félix, comment ça va? Ça va très bien, vous? Très bien, très bien. Félix, j'imagine qu'il commence à avoir un petit peu de fatigue de votre côté, mais c'est les matchs les plus excitants qui s'en viennent. Ah oui, exactement. On ressent un petit peu de fatigue. C'est tellement excitant, une demi-finale à quatre heures et demie puis demain, on va espérer la finale. Tu étais avec les commandeurs de Lévis la saison dernière, tu as vécu le challenge, tu vis le challenge actuel de 2016. Selon toi, qu'est-ce que les commandeurs de Lévis devront faire pour accéder à la grande finale? Ah, c'est certain, imposer notre triple, notre triple, dès le début et jouer robuste et amener des rondelles au filet, c'est certain. On dit souvent que marquer le premier but, c'est toujours très important. J'imagine que ça sera encore plus aujourd'hui pour donner le ton à ce match pour votre formation. Évidemment, c'est sûr que compter le but, ça nous donnerait une avance et ça nous aiderait dans ce match-là. Et Félix, si on se ramène à la ronde préliminaire, beaucoup de gens pensaient, les commandeurs de Lévis, hors de porter à ces matchs de ce week-end, alors que vous avez connu un match très offensif face aux Maritimes hier. Oui, c'est sûr, on a perdu notre première, mais je crois qu'on a tellement travaillé fort pour arriver là qu'on espérait, mais on est rendu là et on va tout donner ce qu'on a pour ce match-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça demande le caractère de votre formation? Ah oui, c'est certain, c'est certain, le caractère, c'est sûr. Merci Félix. Alors, c'était les commentaires de Félix Perret, porte-couleurs des commandeurs de Lévis. À mes côtés, le numéro 22, c'est 4 de Trois-Rivières, Cédric Desruisseaux. Cédric, comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est une belle journée? Bon, parle-moi de cette belle journée. Pourquoi une si belle journée pour toi? Premièrement, on a réussi à se classer hier soir pour pouvoir continuer le tournoi. Aussi, on a gagné ce matin en quart de finale et on accède aux demi-finales. C'est une belle journée parce qu'on a pu se pâcher de se rendre là comme l'année passée. On n'a pas passé la ronde préliminaire. Cette année, on veut se reprendre. Est-ce que c'était important pour les vétérans, dont toi, qui faisais partie de la saison dernière, de justement accéder à un step beaucoup plus loin dans ce challenge? Oui, c'est sûr parce que l'année passée, j'étais déçu. C'est la année, c'était ma dernière chambre pour pouvoir performer ici et je suis bien content de me rendre plus loin. Parle-moi un petit peu de la saison que les ST4 de Trois-Vers connaissent depuis le début de la saison. On a eu un début plutôt difficile mais depuis quelques mois, notre coach, il a un bon système de jeu. Tout le monde le respecte, tout le monde fait le travail et ça fait en sorte qu'on puisse se rendre loin et gagner des mois. On parle souvent de marquer le premier but. À quel point ce sera important dans ce match-ci, contenu que c'est un match seulement de 45 minutes contrairement à un match régulier de 60. Ça va être important parce que ce ne sera pas une game avec beaucoup de buts. Si on peut faire le premier but, ça va me donner des ailes pour ressentir la game. Est-ce que c'est important de donner aussi le ton naturellement à ce match très tôt dans la rencontre? On essaie de marquer le but le plus rapidement possible pour donner du bon ton à l'équipe. Cédric, merci beaucoup. Bonne chance. Alors, c'était les commentaires du numéro 22, Cédric Desruisseaux. À mes côtés, Pierre Leduc, directeur des opérations hockey de la LHJMQ. M. Leduc, très bien, merci. Toi? Oui, merci beaucoup. Bonne saison de votre côté. Dites-moi, 41 ans d'association, le même nombre d'années d'existence du circuit Bayer G. Pourquoi? À quel point c'est important une association de longue date entre le circuit Bayer G et le circuit Courteau? Je pense que depuis, je sais que la Ligue a évolué depuis les 41 ans. Je pense qu'au niveau compétiteau, il y a eu un niveau de compétition plus élevé. Puis aussi, le bassin de joueurs qui se retrouve dans cette Ligue-là fait en sorte que c'est très intéressant au niveau de nos équipes et de nos équipes de recruteurs. Si on regarde l'ensemble de nos séances de sélection, il y a un bassin de joueurs très, un gros pourcentage au niveau du bassin qui est sélectionné au niveau de nos Ligues. Je pense que c'est très intéressant pour nous. En plus, je pense qu'au niveau de la structure en place, au niveau de l'organisation de la Ligue médiatoire, que ce soit du président ou à tous les membres qui chapeautent cette Ligue-là, je parle même des directeurs gérants, des formations, les entraîneurs, c'est des gens qui sont qualifiés. Donc, c'est des gens qui développent les joueurs à un grand niveau. Ils arrivent chez nous avec beaucoup de connaissances. Et dites-moi, à quel point c'est important deux très grandes lignes au Québec qui ont fait leur marque depuis plus de 41 ans, à quel point c'est important une association qui persiste depuis plus de 40 ans? Comme je te disais tantôt, c'est intéressant. Je ne vois pas pourquoi un exemple, la Ligue de hockey junior maritimes du Québec aujourd'hui se dirait qu'on ne travaillera plus en collaboration. On travaille en collaboration avec eux parce qu'on a le même but au bout de la Ligue. On veut développer des joueurs. La Ligue Medjetouo travaille pour développer des joueurs à notre niveau et je suis certain pour d'autres expériences aussi. Mais au niveau de notre Ligue, quand ils arrivent les jeunes, c'est la même chose. On a les mêmes buts parce qu'on travaille tous dans la même direction. c'est de développer des joueurs et développer aussi, des fois, ça va arriver dans plusieurs occasions que les joueurs au niveau de la Ligue nationale parce qu'on sait le pourcentage de joueurs qui réussissent. Mais au bout de la Ligue, on développe des individus pour espérer à des carrières éventuellement qui sont hors de leur sport favori. Mais je pense que c'est important de développer des personnes aussi. L'encadrement qui se donne au niveau Medjetouar, tout comme dans la Ligue de hockey junior maritimes du Québec au niveau des études. C'est important puis je pense qu'on est tous dans la bonne direction. M. Le Duc, merci beaucoup. Bonne saison à vous. C'était M. Pierre Le Duc, directeur des opérations hockey de la LHMQ. À mes côtés, la directrice des communications de la coop fédérée, partenaire majeur de la Ligue de développement Medjetouar du Québec, Marie-Hélène Clich. Marie-Hélène, comment ça va? Ça va très bien. Toi aussi? Ça va très bien, Marie-Hélène. On se retrouve pour une autre saison, une douzième saison dans la Ligue de développement Medjetouar. Un patronariat qui dure de longues dates. Pourquoi c'est important pour la coop de l'année après année avec le circuit Bayer G? Comme tu l'as souligné, ça fait déjà douze saisons qu'on est partenaire de la Ligue Medjetouar. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a décidé de s'associer à la Ligue. Premièrement, c'est sûr, le sport, la santé, c'est vraiment des éléments qui sont primordiaux pour la coop fédérée qui nous touchent. On veut des employés en santé, on veut une société en santé. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose d'important pour nous. Puis également, l'aspect éducation, résultats scolaires. On sait que pour la Ligue, c'est vraiment important que les jeunes doivent performer sur la glace, mais aussi à l'école. Donc, c'est des valeurs qui sont proches des nôtres et qui nous tiennent à cœur. On peut dire qu'il y a une ressemblance au niveau de la vision autant de la coop que du circuit Bayer G? Tout à fait. On voit que ça se rejoint beaucoup. Il y a aussi l'aspect dont je n'ai pas parlé de la présence régionale. Un peu à l'image de la Ligue, la coop fédérée est présente partout au Québec par ses coopératives membres. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'être présents dans les régions et de soutenir des jeunes, pas juste à Montréal ou dans les grands pays, mais partout dans la province. Quelle sera l'implication de la coop fédérée pour la saison 2016-2017? Bien, c'est un peu toujours la même chose d'une année à l'autre. Il y a différents éléments. On remet des prix, le trophée Clément-Fillion, la coop, Daniel Brière également, qui sont remis à des jeunes qui se sont démarqués durant la saison. On permet aussi l'inclusion de six matchs en direct sur le web. Dont ceux-ci actuellement. Exactement. Puis si on est très fiers, c'est nous qui avons parti ça, si on veut, avec la Ligue il y a quelques années. Puis on sait que les jeunes se déplacent un peu partout dans les régions puis les parents, les familles n'ont pas toujours la chance de se déplacer avec eux. Donc, si on peut permettre à des gens de voir les familles jouer au hockey puis de voir ça live sur le web, pour nous, c'est vraiment une grande fierté. Il faut dire, il y aura six rendez-vous à haut déploiement qui seront diffusés en ma compagnie avec Gaston et Yannick de RDS. Et de plus, tous les matchs de la saison seront diffusés pour la première fois, toutes les équipes en haute définition. Alors, c'est quelque chose de très améliorer les parents et même toutes les différentes familles. Exactement. Ça aussi, on est vraiment content. On voit que d'une année à l'autre, la Ligue innove, veut ajouter des éléments, se modernise aussi, une grosse présence sur les réseaux sociaux. Donc, pour nous comme partenaires, évidemment, ça nous donne une belle visibilité puis on est très contents des améliorations que la Ligue fait chaque année. Marie-Hélène, il nous reste seulement de nous souhaiter bonne saison. Merci beaucoup encore une fois et on se retrouve tout au long de la saison. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Alors, c'était Marie-Hélène Clich, directrice des communications de la Coop Fédérée. Ameublement Tanguay, au cœur de l'action. Les gens disent que je suis déterminé. J'espère qu'ils voient mon travail acharné et ma ténacité. Mais s'ils regardent plus attentivement, ils réaliseront qu'à chaque coup de patin, à chaque fois que je prends un lancé et à chaque fois que la foule se déchaîne, il n'y a rien que j'aime mieux que de jouer au hockey. Je m'appelle Sidney Crosby et je suis dédié au hockey. Le jeu de la période vous est présenté par Marc Sport. Marc Sport, la source du sport. Le sport, on connaît ça. Yannick, on va voir le jeu de la période et c'est le but du côté des commandeurs de Lévis. Jérémy, Michel, regarde la mise en jeu par le numéro 18 qui a gagné la mise en jeu Roi. Il a été capable de prendre un très bon lancé. C'est ce que je disais de réaction qu'il a eue pour décocher son lancé. Le sommaire de la période vous est présenté par Le Lait. Le Lait au chocolat récupère, recommence. Alors, les joueurs vont revenir dans la patinoire dans quelques instants, ce qui nous permet, Gaston, de jeter un coup d'œil vers le sommaire de la deuxième période. Bien, Cossette a marqué son premier du challenge. Après ça, c'est Michel. On vient de voir son but, son deuxième. Il regarde le nombre de lancés au but. Ça a un peu bougé. On était à 5-8. Là, on était à 18-17. Le commandeur de Lévis, la marque est toujours 2 à 1. On devrait assister à une bonne troisième période. Cette période est une présentation de la coop. Vivez l'effet de la coopération. Alors, Gaston, la troisième période qui va débuter dans quelques instants. On vous rappelle qu'à compter de 18h45, donc dans une heure, on aura un autre match à vous présenter. L'autre demi-finale qui opposera l'intrépide de Gatineau aux élites de Jonzeau. Le gagnant de ce match affronterait évidemment le gagnant du match que l'on vous présente actuellement entre Trois-Rivières et Lévis. Yannick, je parlais avec Alain Brisson, le gouverneur de l'intrépide de Gatineau. Je lui demandais des matchs de 15 minutes, ça favorise qui? Gaston, notre équipe à nous autres où on est fragile, ça nous favorise parce qu'on est capable de faire un bon coup en partant, un coup d'effort en partant. Et là, les autres équipes, en marchent, donc on en a profité et c'est le fait de la fatigue. Comme il dit, il y a beaucoup de matchs, c'est normal. Les joueurs, c'est des jeunes entre 15 et 17 ans, c'est normal que pour eux, la période de repos, ils ont besoin d'une bonne période de repos, mais il reste que tu dois donner le meilleur de toi-même. Si tu calcules, Yannick, tu fais quatre présences sur l'Atlas. Et Gatineau a l'avantage d'être à domicile. Oui. Donc, eux, ils n'ont pas passé la semaine à l'hôtel, à manger dans les restaurants. Tu sais, pour eux, c'est la même routine. Non, mais des fois, Yannick, ce n'est pas quelque chose qui favorise parce qu'à la maison, tu as un souper, Noël s'en vient, tu te couches un peu plus tard. Quand tu es en groupe dans un hôtel, tu peux toujours leur dire écoutez, je ne demande pas de dormir tout de suite, mais soyez dans votre chambre et reposez-vous. Mais les deux côtés, ça peut être discutable. Alors, la troisième est en marche. Trois-Rivières mène par un. C'est deux à un pour les estacades. On est à 15 minutes de connaître l'identité du premier finaliste de ce Challenge CCM 2016. Guénette. Derrière, c'est Vigny qui affoule quelque peu, mais Sévigny reprend, conserve le disque, envoie maintenant jusqu'à l'autre bout où ça sera récupéré dans le territoire des commandeurs par Morin. Morin avec la rondelle, envoie vers Guénette. Guénette, avec le disque, passe au centre, vers Michel. Michel tire, le gardien. La joie fait tout simplement envoyer dans le coin et ça sera repris par Sévigny. Au contre-attaque, à 3 contre 2. Sévigny maintenant, pousse le disque tout simplement jusqu'au gardien. On apporte des changements du côté de Trois-Rivières. Changement rapide, mais on a fait une présentation de 65 secondes et on change. Oui, en jeu, on a vu Roy faire un long détour et il s'est fait prendre. C'était paré sur la ligne bleue qui a essayé de retarder son entrée, mais à un moment donné, lorsque le détour est trop long, les juges de ligne étaient bien positionnés et Yannick, comme je te dis, il reste 15 minutes, il y a un écart d'un but. Tu ne peux pas te permettre de donner une contre-attaque rapide ou un surnom à qui que ce soit des deux formations parce que ça peut être très coûteux. La rondelle est récupérée par les commandeurs. Du revers jusqu'au gardien qui fait dévier chez les estacades dans le coin et voilà qu'on reprend du côté des estacades. On est rapide. Attention, Cossette, ça avance maintenant, mais beau travail défensif du côté des commandeurs. Regardez la rondelle. Un tir, là, du bout de la jambière, on a fait l'arrêt. Le balle du jeu qui a été rapide avec sa jambière droite. On sent que le prochain but sera déterminant dans le match. Il y a un autre but. La rondelle s'en va aux bandes des estacades et on n'ira pas plus loin. On va revoir la séquence, Gaston. Regardez bien, il a beaucoup de... La part du numéro 27, Cossette, et regardez bien comment le défenseur a été capable de couper la pâte, mais c'est le 91, non, ça aussi. Regarde la jambière droite, très rapide pour faire l'arrêt. Avec les chandails et les pantalons, Yannick, on ne voit pas il chiffre les numéros. Ça, c'est... Ça me met en maudit. Pas de termes en anglais, «Welcome to my world ». Le chandail à moitié dans les pantalons. Ça peut pas être pire que la semaine passée, les livrains, lorsqu'on a fait le match à Sorel-Tracy. Pas de nom. Aucun nom dans le dos. Mais je pense que Guillaume Latendresse a été éliminé du challenge. Il a été capable de coudre les nombres. Plus de temps. Je comprends qu'on veut le jouer avec les chandails vintage, mais oh boy, c'était pas évident, ça. On veut aller dans le territoire des commandeurs. Derrière le filet, c'est Cire Trottier. Cire Trottier conserve le disque. Pas beaucoup d'ouverture. On ferme bien les options. Cire Trottier en va au défenseur du... Et ça, c'est un tir, Gaston, qui était véritablement pas à l'endroit où il a pénétré. Ça a dévié. Elle a dévié au moins deux, trois fois sur des patins. Et là, le gardien de but des commandeurs de Lévis, Bolduc, s'est fait prendre. Son déplacement était parfait, mais elle l'a dévié, comme je te dis, Yannick, au moins deux fois. On va revoir la séquence comme il le faut. Premièrement, le tir venait de la ligne bleue, je crois. On lève la tête. J'ai dit, ouf, là, c'était le temps que la rondelle s'enlure. Et regarde le défenseur. C'est le numéro deux, il va prendre un... Ah, dévié. C'est le numéro 89, c'est patin. Je sais pas si on va accorder le but au numéro 89. Gaston. Benjamin Dion, mais elle a dévié deux fois. Je sais pas si on peut revoir, je sais pas si on peut nous remontrer la séquence. Je pense que ça a dévié sur le numéro 40. Ça a dévié deux fois. Le 89 et le 40. Si on peut nous remonter la reprise, regardez bien. C'est le numéro 40, hein? Elle a dévié. Oui. Au prochain arrêt de jeu, on va vous remonter, vous allez voir, elle touche au 89 puis au 40. 40, c'est... Boissonneau, c'est son deuxième but de la journée, du tournoi. Alors, lui, bien, il vient de donner une avance de deux buts à son équipe, les estacades qui... C'est un gros but, ça. Oui, oui, qui ajoute de la pression. Bon, hier, arrêt de jeu, on s'est en mesure de vous remontrer. Regardez bien, une fois que la rondelle va du show 89, ça va dévié devant le filet sur le 40 et c'est là que la rondelle change carréation. Gardien s'est fait déjouer. Donc, on va remettre, c'est le défenseur qui a pris le lancé. Le premier lancé vient du défenseur, du poignet. Bang, bang, voilà. Le patin, comme tu dis. C'est ça, c'est ça. Alors, confirmé. Et ça, souvent, au hockey mineur, on entend les antenneurs dire aux jeunes, lance au but, on ne sait jamais si ça peut dévier. Exactement. Donc, bel exemple, deux déviations avant... Mais, il y a un crédit aux deux qui étaient positionnés devant le filet. S'il n'y a personne, la gardienne de but fait l'arrêt. Tout à fait. 12 minutes... 12 minutes 10, oui, à faire à la troisième période. C'est 3 à 1, Trois-Rivières qui, eux, s'approchent du but, du grand but de ce Challenge SM d'être présent lors de la grande finale demain sur le coup de midi. On vous rappelle qu'après le match, il y a un autre match qui va suivre à 18h45 entre Gatineau et Jonquière. Robert Aldis qui laisse derrière à Sévigny. Sévigny pousse devant. Dégagement qui sera refusé à l'équipe de Trois-Rivières. Alors là, du côté de Lévis, on n'a pas bien le choix, Gaston. Il faut ouvrir le jeu. Exactement. Là, on va prendre des risques. C'est quoi des risques dans le hockey d'ouvrir le jeu, Yannick? C'est ton défenseur qui va porter l'attaque. C'est le défenseur qui va appuyer l'attaque. On va être un peu plus patient pour quitter la ligne bleue pour reculer. Donc là, on va peut-être prendre un risque mais il reste que là avec 11 minutes 37 et là, le recul n'est pas d'un but. C'est de deux buts. Donc, il faut tout de suite puis du côté des deux formations, Yannick, qu'il reste discipliné. On ne peut pas se permettre de donner davantage numérique. Il reste encore beaucoup de temps cependant là à la formation de Lévis pour revenir dans le match mais il ne faut quand même pas trop de temps. C'est là que tu dis le 5 minutes de moins que tu joues. Oui, là ça paraît. C'est là qu'il paraît. Du côté de Trois-Rivières, on contrôle bien la rondelle. C'est Robert dans son territoire au centre, passe vers Cossette, dévié jusqu'à l'autre bout. Ça s'en va jusqu'au gardien mais on va siffler l'arrêt de jeu tout juste avant et on va procéder au rappel de quelques joueurs qui avaient quitté puisque c'est un dégagement à refuser l'équipe de Trois-Rivières. On doit rapatrier les joueurs qui étaient sur la patinoire. Le but de Boissonneau, son deuxième, c'est dommage pour Xavier Bolduc parce qu'il a fait un bon déplacement mais la rondelle a complètement changé de direction pendant qu'il va y avoir un temps d'arrêt. Encore, je pense à Trois-Rivières. Ça me surprendrait, il est en attaque, Yannick. Trois-Rivières, confirmé. Oui, mais tantôt, ce n'était pas Lévis qui l'a vu? Ah non, il était l'autre bout. Alors, c'est un deuxième temps d'arrêt pour les estacades. On veut établir la stratégie pour être sûr d'avoir les joueurs au bon endroit. Ce n'est pas juste la stratégie, Yannick, c'est le positionnement des joueurs parce que souvent la stratégie est bonne mais le joueur est mal positionné donc son temps de réaction n'est pas bon. Et là, on sait très bien que du côté de Lévis, on a marqué un but sur un très beau lancé sur une mise en jeu donc on ne va pas prendre de risques. Ça nous permet de vous parler sur les matchs présentés la semaine dernière sur le RDS.ca. Pour notre part, on était du côté de Sorel-Tracy. Ça a été un grand succès la soirée hommage à Claude-Saint-Germain avec tout près de 1000 spectateurs dans les estrades localisées-Cardins. On a eu un bon match. Oui, un bon match remporté par les Gaulois. Du côté de Château-Gay également, c'était une soirée spéciale avec les Toutous. Et Charles-Olivier était là également. Il y avait une très bonne foule également du côté de Château-Gay. Et on m'a dit cette semaine qu'au total, c'est près de 5000 internautes qui visionnaient l'un des deux matchs présentés sur les différentes plateformes web rds.ca, tvs.ca et la Ligue Média 3A. Merci à vous tous d'avoir été là pendant que Charlot fait se faire assommer par une rondelle sans passer proche de tir dévié. Alors, ça a été deux excellents rendez-vous et on me confirme du côté de la Ligue Média 3A qu'on va vouloir répéter annuellement le match présenté au Realisé Cardin dans le tournoi François Beauchemin. Exactement. Je pense que François donne et fait énormément pour la Ville de Sorel-Tracy. Quelle reconnaissance mais de la part de la Ville et de la part de François. Les deux, je pense que... Et la Ligue. François qui était le parrain de la campagne anti-droit. Il y a un lien aussi entre la Ligue et François. Exactement. François qui ne renie pas ses origines. Exactement. D'ailleurs, une preuve, Gaston, pendant que le jeu se déroule dans le territoire des commandeurs, tu sais que l'Avalanche du Colorado est au Centre-Belle ce soir, mais François hier était du côté de Sorel-Tracy à son tournoi puisque l'Avalanche a joué à Boston jeudi. Ils ont pris l'avion après le match. Ils se sont présentés à Brossard pour un entraînement matinale hier. Et par la suite, François est venu faire un tour à son tournoi au Colisez-Cardin pour remettre la mise en jeu officielle. Oh, un tir! Quel arrêt du gardien là-dessus! Oh, beau travail! C'était Dion, un bon tir. Et je termine en disant que François Beauchemin la campagne anti-droid de la ligne Medjet 3A d'Avalanche du Colorado. Hier est venu donc rencontrer les jeunes à son tournoi à Sorel-Tracy. Tournoi d'ailleurs qui prend fin. C'est le tournoi Medjet de Sorel-Tracy qui prend fin demain. Peut-être un jour aurons-nous une classe 3A dans ce tournoi-là. Pourquoi pas, Yannick? Mais je sais que c'est très difficile d'aller dans les tournois parce que ça coûte énormément de gens. Donc, les tournois ne peuvent pas toujours défrayer les frais. Mais sait-on jamais pour avoir des matchs? Ça pourrait être un genre de tournoi à 8 équipes pour commencer. Ce qui est dommage, c'est que Sorel-Tracy serait la ville idéale pour le challenge. Un jour-là, il manque une patinoire. Ça prend deux glaces. C'est-à-dire qu'il y a quatre patinoires à Sorel-Tracy, mais en endroit différent. C'est ça. Ça prendrait deux glaces ensemble. Au même endroit, exactement. Mais c'est vrai que c'est une ville centrale qui pourrait accueillir ce genre d'événement-là. Ça serait le fun. Il n'y aurait rien du monde. Il y aurait une belle ambiance. En tout cas, on a été très heureux de la foule la semaine dernière. Tu sais, on était... Pas juste moi, toi aussi. On ne savait pas trop comment les... pour réagir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le hockey senior est très populaire. Il y avait un match la veille. Oui. Tu m'avais dit qu'il y avait eu au moins 1500 personnes. Oui, oui, oui. Ah là, il y aura une punition. Quel mauvais jeu. Du côté de Lévis, là. Mais là, on vient... Exactement. Là, c'est... Parce que là, pendant deux minutes, Gaston est à court d'un homme. On tire derrière par deux buts. Mais il reste 8 minutes 40. Cette punition-là, c'est pour lui donner un coup de bâton sur l'autre bâton. Donc, le joueur perd son bâton. L'arbitre est juste derrière. Donc, Félix Paré qui a pris ce deux minutes-là. Donc, du côté des commandeurs de Lévis, c'est... Côté de Trois-Rivières, on est 0 à 1. Donc, c'est une occasion de... Ah oui, oui. S'il fallait marquer un but, ça deviendrait dangereux, là, les commandeurs. Alors, les estacades maintenant. C'est Dion qui est là. Cherche à qui passer. Beau travail en défensive. Les commandeurs qui envoient jusqu'à l'autre bout. Et Yannick, il faut être prudent, là, de la part des estacades parce qu'il ne faut pas jouer trop d'audit. Il peut marquer un but en désavantages numériques, un mauvais jeu de non-chalance ou de concentration. Il faut être prudent. Faire attention. Attention, là, justement, tiens, dans le territoire des commandeurs, on a été rapide du côté de Cire Trottier. Quand tu dis Cire Trottier, je sais que c'est son nom de famille, mais tu sais, dans les... Mais Cire, oui. Mais Cire, là. évidemment, il est question de Nathan Cire Trottier. C'est vrai que ça se dit drôle. Dion à la rondelle. Il reste encore une minute dix à la pénalité au commandeur. supériorité numérique, trois rivières. On apporte des changements. Dion revient au banc. Rapidement, on envoie sur la patinoire le numéro 11, Plamondon à sa place. Beaucage, à Plamondon, rate la réception de la passe. Concerné en moins, envoie vers Desruisseaux. Desruisseaux, maintenant, cherche à qui passer. Derrière, à Plamondon, à la ligne bleue, à nouveau vers Desruisseaux. Desruisseaux, près du rond de mise en jeu. Patine, à un mauvais espace. On envoie trop devant Plamondon et la rondelle se retrouve au centre. Plamondon reprend. On envoie Thibault, le défenseur, à sa ligne bleue. Thibault, maintenant, pour sa rondelle devant pour Plamondon. Le cage est là, également. On tente d'aller chercher rapidement du côté de Cossette. Thibault, elle disque à la ligne bleue. Il reste 15 secondes. Oh, rate son lancé. Complètement raté. Ça devient un dégagement. C'est pas mal ce qu'il va mettre un terme, je pense, à la pénalité. Il reste 10 secondes. On apporte des changements. Et comme tu dis, Yannick, on n'a pas marqué, mais on a écoulé deux minutes et il reste 6,45. Tout à fait. Tu sais, il n'y a pas de panique à bord du côté de Trois-Rivières. Non. La panique, du côté de Lévis. Je peux te dire qu'on va jouer, je ne te dirais pas qu'on va jouer la trappe, mais on va jouer prudent. On ne voudra pas que nos défenseurs prennent des risques inutiles, autant qu'une passe dans leur zone que d'appuyer l'attaque. On s'en va maintenant. Oh, une passe. Ça sera refusé à l'équipe de Frédéric qui l'avoue. Le temps de remercier nos généreux commanditaires du challenge. La coop, TVGO.ca, le groupe d'amour, Marc Sport, la source du sport, RDS, CCM, le lait au chocolat, l'intrépide de Gatineau, ainsi que la coop. Merci à ces généreux commanditaires. Les commanditaires du challenge, CCM, version 2016. Je peux te dire qu'Alain Brisson nous a encore une fois accueillis. Quelle classe l'intrépide de Gatineau chaque fois qu'on vit. Mais l'aréna, je te dirais, c'est facile pour eux autres. Ils ont une belle aréna, mais quand même, il faut le faire pareil. Il y a un peu de temps, d'énergie. Alain a quand même un commerce aussi à faire rouler. Il n'y a pas juste... Pendant qu'on voit la reprise, c'est du côté de la joie qui ne veut pas donner aucun retour de lancé, mais je pense que sa consigne est très claire à lui aussi. Pour revenir à Alain Brisson, Gaston, je te confirme que l'an prochain, on revient. Ce sera la dernière année du contrat. Et déjà, du côté d'Alain, on a reconfirmé au niveau de la Ligue l'intérêt à présenter à nouveau le challenge. Le problème qu'il y a certaines équipes ont, on veut faire le challenge, mais peut-être deux patinoires, ce n'est pas évident. Il y a quand même quelques endroits. Il y a Châteauguay qui pourrait le tenir, assurément. Oui, il y a une patinoire olympique. Il faut faire attention parce que tu peux jouer un match sur un patinoire olympique. Oui, c'est un peu plus compliqué, tu as raison. Puis s'il fallait que le pont Merci soit bloqué, c'est terminé. Il n'y a plus de match. Il y a Brossard, quoique là, il n'y a pas d'équipe, mais le complexe Bel à Brossard pourrait être intéressant pour les jeunes. Oui, oui. Mais là, ça prend une organisation locale. Ça prend une Châteauguay. Oui, mais là, s'ils font dans le même temps, les Canadiens s'entraînent. Si les Canadiens décident de faire un entraînement à 3h30 dans le premier défi, il y a des matchs, eux autres. Oui, effectivement, là, c'est problématique. Non, puis je pense que, moi, je suis le défi, Gaston, qu'on doit garder cet événement-là un peu en périphérie, en région. Tu sais, ça a été à Québec, il y a une plus petite patinoire, mais c'est encore là, c'est la dimension qui n'est pas la même. Pour faire attention, quand tu joues à un match, autant c'est une patinoire olympique que c'est une patinoire nord-américaine, c'est un petit peu différent. Oui, tout à fait. Il y a Charleau qui veut intervenir avec nous, je pense. Ah, bien, messieurs, pour suivre, une des formations qui a déjà démontré aussi son intérêt pour le Challenge Medjet 3, il y a beaucoup de routes, mais les Forestiers d'Amos seraient intéressés au Challenge Medjet 3 et à la prochaine Coupe Telus de 2020, compte tenu qu'il va y avoir une nouvelle amphithéâtre qui est actuellement en pleine construction. Alors, les Forestiers d'Amos pourraient être une des prochaines... Gaston, tu parlais de Val-d'Or, mais là, tu vois, Amos avec le nouveau complexe, ça pourrait être intéressant. Ça commence à être loin un peu, par exemple. Le problème que les équipes vont faire, c'est que là, tout le monde va voyager à part Amos. Tandis que vers Québec ou vers Gatineau, il y a des équipes qui voyagent. Montréal voyage, il y a des équipes qui peuvent plus facilement rentrer à la maison, mais là, tu vas dormir sur la route. Là, c'est tout le monde qui... Mais tout peut se faire. Mais effectivement, puis par contre, pour une organisation comme les Forestiers, puis une région comme l'Abitibi, c'est le genre d'événement qui peut être très bien, qui peut attirer aussi. mais c'est sûr qu'il va y avoir du monde. Les gens, tu sais, c'est des régions... J'ai été entraîneur autant à Rwanda qu'à Val-d'Or. Les gens, c'est une région de hockey. Ils vont être derrière Amos, ça c'est évident, mais ça c'est de bonne guerre. La rondelle maintenant est dans le territoire des estacades. Thibaut derrière son gardien avec le disque. Thibaut passe vers Plamondon imprécis. Dommage, parce que Thibaut aurait dû attendre une fraction de seconde parce que plein monde prenait sa vitesse entre les deux lignes bleues. Il aurait pu avoir l'échappé. Oui, la fraction de seconde comme tu as dit Gaston. Bon, bien là, 4 minutes 46 à faire à la troisième. 3-1, Trois-Rivières. Là, si tu es Mathieu Turcotte, tu fais quoi? Est-ce que tu retires ton gardien? Moi, si je m'appelle Patrick Roy, je retiens mon gardien. Mais là, si tu es Mathieu Turcotte des commandeurs de Lévis. Peut-être que j'attends une seconde ou deux. Il reste 4 minutes 42. À 3 minutes peut-être? Oui, ou s'il y avait un avantage numérique d'ici 15-20 secondes, tu dis on va aller à 6. Mais faire attention, tu enlèves ton gardien de but à 6, l'autre équipe a le droit de dégager. Ça fait que là, c'est pas évident non plus. Mais tu sais, ils perdent 3-1, perdre 4-1, puis si tu perds, il faut que tu tombe. Mais là, peut-être qu'il se dit je vais voir ce que mon équipe va faire dans la prochaine minute, comme tu as dit, puis à 3 minutes, j'essaierai quelque chose. À 3 minutes, tu as une décision à prendre, c'est certain. On délibre, c'est Plamondon, la sabotage. Oh, un tir voilé, rate la cible de peu. Plamondon reprend. Il tente d'écouler les secondes. C'est Saint-Laurent qui décampe rapidement. Saint-Laurent maintenant. Pense à son coéquipier, Michel. Michel déborde le défenseur, remise devant. C'est imprécis, c'était pour Saint-Laurent. Et Michel, beau travail également. Je l'aime bien, Jérémy Michel, très intense à chacune de ses présences. j'ai tenu un bon match. Sortie de territoire de Desruisseaux. Desruisseaux, tir bloqué par le gardien, 3 minutes 45. Affaire à la troisième période. La rondelle est envoyée jusqu'à Droyon. Droyon tire. Là, on arrive de la fenêtre. Là, on approche de la fenêtre. Moi, comme entraîneur, à 3 minutes 35, mise en jeu dans le territoire des estacades. Entièrement d'accord. Moi, j'essaie de prendre une mise en jeu, de gagner une mise en jeu. Puis là, je le retire. Je retire le gardien de but puis je mets 5 joueurs. On peut mettre un défenseur, mais en avant. Un défenseur à la ligne bleue puis je me dis, si on gagne la mise en jeu, il faut aller devant le filet. Puis si on la perd, je veux qu'on soit au moins 3 joueurs pour aller récupérer cette fameuse... Si t'as besoin de 2 buts, tu n'as pas le choix où tu commences quelque part. Oui, puis comme tu dis, perdre 4 à 1 ou 3 à 1... Ça ne change rien. C'est la demi-finale. Si c'était par un but, je ne ferais pas ça. Mais perdre 2 buts, je suis d'accord avec toi. Exact. Moi aussi, je te dis, moi, je positionnerais 5 joueurs. 3 joueurs, 1 joueur, 1 joueur puis 1 joueur à la ligne bleue. Je m'assurerais, par exemple, d'être... Oui. Les enjeux, justement, remportés par Lévy. Jiguerre tire à la cible et ça sera repris par les estacades qui renvoient jusqu'au gardien politique. Regarde, il n'y a pas beaucoup d'échecs avant. Il y a un joueur, Boissonneau, qui est là. Mais regarde, on se replie à 4. On fait bien. On a un avance de 2 buts. On met de la pression du côté de Denis. On garde les commandants dans leur territoire. La voie est là. La voie maintenant à Morin. Morin envoie au centre. Ça sera repris par les estacades à Sévigny. Sévigny envoie Thibault. Thibault maintenant par la rampe verte. Denis. Denis pousse devant. Récupéré par Jiguerre. Jiguerre envoie la rondelle à la voie. La voie tire, bloquée par le gardien. On ne fait toujours pas de signe du côté de Mathieu Turcotte pour amener Bolduc. T'es un peu surpris dans les 2 minutes 40. T'as besoin de 2 buts. En plus, on contrôle la rondelle. Jiguerre à le disque. On est très intense et agressif. La rondelle est envoyée. J'avais lancé d'un gradin. C'est un 2 minutes. Oui, exactement. Le Mondon. On était chanceux. Bloquée à défensive par Sévigny. Sévigny, ça lui a fait mal. Demeure étendue. 2 minutes 19. Là, attendons voir. Ça doit inquiéter un peu l'entraîneur parce que... Son père. Oui, Pierre qui est dans les estrades. Je me demandais pourquoi il y avait un laptop dans les mains. Je nous écoute. Son fils joue à Drummondville, il paraît. Oui. Je ne sais pas si votre t-shirt joue, mais ça pourrait être... On a dit... Peut-être qu'il veut suivre le match de Drummondville aussi sur Internet. Je peux suivre les deux. On va dire aux deux, j'ai suivi votre match. Je les ai tout vus. Oui, exactement. Alors, Sévigny péniblement. C'est un temps d'arrêt masqué parce qu'il y a une blessure à un joueur, mais il y a un temps d'arrêt, donc ça permet aux joueurs de récupérer. Les entraîneurs donnent des consignes. Alors, Charlot, de l'info pour nous? Oui, non, messieurs, ce n'est pas concernant le joueur blessé, mais un élément important que Mariem a transmis un petit peu plus tôt avant la rencontre, les estacates de Trois-envières pour accéder à la grande finale pour une troisième fois en 11 éditions. Et puis, sur les deux tentatives qui l'ont accédé à la grande finale, ils l'ont remporté en 2013 face à la même formation que les commandeurs de Lévis. Merci beaucoup, Charlot. C'est vrai, Trois-envières ont deux victoires à ce challenge. Là, il n'y a plus de gardien du côté de Lévis. Voilà, c'est fait. On a un attaquant supplémentaire, Gaston, du côté de la formation de la région de Québec. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. On tente d'aller vite du côté de Desruisseaux, mais finalement, on va récupérer du côté de Lévis. On tente d'envoyer la rondelle devant, mais là, c'est plat mon don. Là, le disque jusqu'à... Ça passe tout près du filet. Repris par les commandeurs. Une minute trente-cinq à faire à la troisième période. Et incidemment, au match, à moins qu'il n'y ait deux buts. J'y garde, mise en échec par Gagnon. La rondelle est envoyée jusqu'à Desruisseaux. Michel devant, tente de récupérer. Roy, le tir. quel arrêt. a tout un rêve. Viens-tu au bel match? Oui. La jambière droite bien positionnée sur la glace. Le lancer était parfait. Un rôle à glace. Une rondelle dégagement. Le filet, on va reprendre dans le territoire des estacades. Une minute huit à faire. À la fin du match, nous serons très rapides, une sortie rapide. Il n'y aura pas d'entrevue parce qu'on doit préparer la glace. On doit préparer également tout l'équipement technique en vue de l'autre demi-finale qui sera présentée sur le coup de 18h45 entre Gatis et Monquière. toujours en direct du complexe Branchot-Brière. Donc, nous ferons une sortie rapide et nous vous retrouverons à 18h45. La rondelle est récupérée par Lévy. Remise devant. Personne n'a qui saisir. La rondelle tire des bières à le filet. Ça sera repris rapidement par les estacades. Thibault tente d'écouler les secondes. Voilà que on est dans le territoire avec les estacades mais on n'a pas réellement été très menaçant, Gaston. Oui, il y aura dégagement. La rondelle a juste touché le coin. Je pensais à la ligne rouge mais le juge de ligne bien positionné. À 42.9, Yannick, très surprenant. On pourrait peut-être marquer un but mais il faut reprendre la mise en jeu. Donc, on pourrait reprendre la mise en jeu si il y a un but rapide d'à peu près une trentaine de secondes et retourner en zone ennemie pour marquer le but. Je serais très surpris qu'on puisse y arriver. Rapidement. On peut dessermer les trois étoiles, Gaston? On m'a demandé les trois étoiles. Attention, on délivre devant le filet et ça sera récupérant l'effensive. Morin, le tir. On délivre encore. Est-ce qu'on va fermer la porte? Voilà, c'est fait. Quel travail du gardien de but, la joie. Tu l'as dépassé. Là, on a été, Gaston. On doit dire un gros merci à la joie. La joie était très bonne. Il a fait des arrêts et je ne suis pas certain qu'il a toujours vu la rondelle. On va voir comment on a mis de la circulation. Mais là, il y a trois joueurs. Regarde le fait. Il y a le quatrième qui arrive. La joie est assise. La rondelle bouge à peine. Et là, on n'est pas capable de la récupérer, pas capable de sortir de la zone. On la remet devant le filet et la joie, agenouillée, fait des arrêts incroyables. On n'a pas été capable de la loger par-dessus lui. C'est ça. Il y a eu un bon lancé, mais la joie était tendue tout son long sur la glace. Il a été capable de faire l'arrêt. Il y a un autre temps d'arrêt de la part des commandeurs de Lévy. Alors, on va tenter de placer tout ce beau monde, mais je pense qu'on risque de manquer de temps à moins qu'on marque un but en 10 secondes. Bien, comme je l'ai dit, premièrement, il va y avoir la mise en jeu à la droite de la joie. Il reste un peu moins de 30 secondes. Le temps de fin de la mise en jeu, de prendre un bon lancé, disons qu'on fait ça en 7-8 secondes. 20 secondes au milieu, pas évident, Yannick, d'arriver en 20 secondes et se réinstaller. Mais je pense qu'on a assisté à un bon match jusqu'à maintenant entre les commandeurs. C'était un match où il y a eu, je te dirais, des buts, surtout le dernier, où il a dévié deux fois pour le deuxième but de Mathieu Boissonneau. 24,9 secondes, Gaston. Je serais très, très, très surpris du côté des commandeurs de Lévy qu'on soit capable de niveler la marque et aller en prolongation. On chasse Saint-Laurent de la mise en jeu. Ce sera Michel qui s'en chargera. Magné par ce dernier. Saint-Laurent tire l'arrêt du gardien qui ne donnera pas de retour. Il y a Bousculade. 21,9 secondes. Là, il faut faire attention aux pénalités du côté de Trois-Rivières. Ils sont en finale demain. Exactement. Il faut un maximum de repos. Tu vois, il est 6 heures, mettons, on va finir le match à l'entour de 6h15. Sortir, aller souper. Regarder le match du Canadien contre l'Avalanche ce soir. et se reposer pour la finale qui aura lieu à midi demain. C'est assez tôt afin de permettre aux équipes de regagner leur région. Oh, le tir et le but! C'est un tir de Gigaire dévié devant le filet. 3-2. Le pire, Gaston, c'est qu'il reste du temps. 17 secondes. Ils vont me faire mentir. Les petits poissons. Les petits poissons. On revoit la séquence. Regarde bien le tir, le défenseur qui va donner le tir sur réception. C'est Gigaire qui a pris le tir. Ça dévie. En tout cas, on va attendre de voir la confirmation du but. Là, on garde le gardien au banc. On a besoin de gagner la mise en jeu et rapidement tenter d'aller chercher Gagnon. Du revers. Envoie devant. Roy reprend. Attention derrière. Doyon est là. 9 secondes. On doit faire vite. Dégagement complété jusqu'au centre. Rapidement on renvoie mais là, on va manquer de secondes du côté de l'île. Alors, voilà. On a manqué de temps. Du côté de Lévis, les estacades de Trois-Rivières accèdent à la grande finale pour une troisième fois dans l'histoire du challenge grâce à un gain de 3 à 2 face au commandeur de Lévis. Rapidement, Charlot, un commentaire. Oui, bien, mais c'est la seule formation depuis le début de ce tournoi qui est toujours invaincue. Aucune défaite en cinq sorties. Alors, chapeau à la formation de Fred Lavoie. Toujours parfait. On se retrouve demain. Merci beaucoup. On se retrouve tantôt. On va pas presser de partir. Mais je vais aller me réchauffer. Gaston, de ton côté, ce que Charlot disait, aucune défaite n'ont cinq victoires dans le challenge. Mais là, la plus importante, c'est celle de demain. Exactement. Je pense que de fait d'être là, c'est une chose. Mais maintenant, pour gagner le fameux match décisif qui va leur permettre d'avoir un bail en série, je pense que c'est un autre perdement. Gaston, en terminant, ton choix des joueurs du match, des trois étoiles de la rencontre. Ma première étoile, je l'ai donnée à Mathieu Boissonneau qui a marqué deux buts. Ma deuxième, du côté des Estacales. Ma deuxième va du côté des commandeurs Jérémy Michel. Et j'ai bien aimé comme troisième étoile Alexandre Cossette. Mais j'aurais pu en donner une à la joie. Mais les étoiles, je ne les fais pas à la fin du match. Je les fais à 5-6 minutes de la fin. Donc, à partir de ce moment-là, la joie a été un bon gardien. Merci beaucoup, Gaston, pour ses commentaires. Nous, on va vous laisser puisqu'on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour la deuxième demi-finale de la soirée en vous rappelant que les Estacades de Trois-Rivières ont gagné ce match. Première demi-finale par la marque de 3 à 2 face au Canada de Lévis. Trois-Rivières passe à la finale. Nous, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour l'autre demi-finale entre les élites de Jonquière et l'intrépite de Gatineau. À plus tard. Sous-Rivières Les trois étoiles du match, une présentation de RDS. Le jeu du match est présenté par Tanguay. Ayez le bon réflexe. Magasinez chez Tanguay. Le sommaire du match est présenté par le lait. Le lait au chocolat récupère, recommence. Le sommaire du match, la liste. Le谢谢 et le Commsん Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada